aux Etats-Unis. C'est un message que je dois le partager avec toute la communauté congolaise. Je demande à ceux qui peuvent recevoir ce message et le transmettre aux autorités politiques, militaires, à l'église et à tous ces projets congolais. Frère, je vois cette nuit. Nous sommes dans un terrain de football, nous jouons, mais l'équipe adverse ne respecte pas le règle. Pendant que nous nous comportons bien, du coup je vois, ce ne sont plus des joueurs, ce ne sont plus des militaires. L'un des va agresser sérieusement notre joueur. Alors moi je dis non, mais pourquoi nous rêvons ? Ces gens ici n'ont plus besoin d'expecter les règles. Et je sors, je me déplace, je suis devant un mur, on ne me voit pas, je vois un monsieur de l'équipe adverse qui vient derrière, qui fait un appel téléphonique. Ne sachant pas que je l'écoute, il dit, allô, êtes-vous prêt pour l'exécution de l'opération ? Il lui dit, « As-tu cet arbre-là en main ? » Et du coup, dans le songe, on me montre que je pite là, je vois la personne, mais je ne vois pas la tête, je ne vois pas les pieds, je vois seulement le GP très sophistiqué qu'il avait en main. Alors il lui dit, « Va l'éliminer. Nous, nous allons attaquer la population. » Alors, la suite, c'est que quand nous attaquons la population, nous allons créer une situation où nous allons bloquer tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans la capitale Kinshasa, par rapport à la guerre à l'Est, ils en sont à une nouvelle phase. Ils collaborent étroitement avec une cinquième colonne qui facilitera leur pénétration et leur attaque à l'interne à Kinshasa. Nous avons des sujets congolais qui ont accepté ce projet et qui travaillent et qui sont sur le point d'exécution brisque à Kinshasa. Ça veut dire qu'on veut éliminer une autorité, mais on veut maîtriser la population en sorte que personne ne sera capable de réagir face à ce qui va se faire. Moi, je profite de cette occasion pour attirer l'attention des autorités qui nous dirigent. Révoyez la direction de votre pensée. Je dis à la population congolaise, arrêtons de nous diviser, nous serons surpris très bientôt par une agression en plein capital avec une approche de changement brisque de la situation. L'élimination d'une autorité est en phase d'exécution. Dis-moi pour ce que Dieu m'a fait voir. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Dis-moi où je suis, je vais prier parce que je suis incapable de faire quoi que ce soit. Je vais prier. Je demande la population congolaise d'être éveillée. Nous n'avons qu'une seule patrie. Nous n'en avons pas deux. Voilà. Vous avez parlé de nous qui étions ici qui devions rentrer au pays. Au Congolais, avant le 15 février 2021, cherchez à quitter le lieu où vous êtes dans la diaspora. Amen. Après cette date, vous deviendrez des esclaves dans ces pays-là. Ainsi dit l'Éternel. C'est un déplacement de tout un peuple à Kimi. Mais est-ce qu'il y a qui a dit qu'on a dit là ? Il faut à Zong. Il faut à Zong. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui provoque que celui qui s'est déplacé d'un endroit A pour la recherche d'une bonne vie à un endroit B à Zong. Et qu'il y a six mots qui m'a dit qu'il y a Afrique. Mais qu'est-ce qui va provoquer ça ? Genèse 15, le verset 13. Qu'est-ce qu'on a versé 14 ? Nous sommes en train d'étendre vers la période où l'Amérique va atteindre le sommet de l'iniquité. Pour ne pas te faire oublier ce qui se passe déjà au Brésil. Dans un carnaval bien clair, on vous démontre qu'on adore Lucifer. Dans un carnaval bien clair, l'iniquité monte. On vous montre un individu à la manière de Jésus. Retenu par Lucifer avec le couteau à trois dents. Ça, c'est la déformation. Ça, c'est la croissance de l'iniquité. Et vous savez que la première école, la after school, le programme d'après l'école satanique, c'est ici à Springfield que ça existe. Ici à Illinois, ils ont ouvert la première école. Voilà ce qu'on appelle les comblés de l'iniquité. Avril, entre le premier et le deux et le trois, toujours avec le pasteur Emmanuel. Eh bien, lorsque nous rentrons à Kinshasa, nous sommes avec le révérend Yulu, Didier Dikanda, homme de Dieu qui nous attend à Champagne et qui fait beaucoup d'activités en faveur de l'œuvre de Dieu. Donc, le 8 avril, sur Aveninos, numéro 5, derrière la prison Makala, nous sommes là dans une grande conférence avec la thématique l'Église dans son âge d'or face aux structures politiques. Nous allons développer un grand thème, mes frères et sœurs, dont le Seigneur, et nous vous prions d'être nombreux de venir et j'invite particulièrement tous les hommes de Dieu, les évangélistes, les docteurs, le pasteur, les prophètes. Venez rejoindre sur Aveninos, numéro 5, dans la commune de Selimbaou, derrière la prison Makala. Nous sommes là le samedi 8 avril 2023 pour pouvoir réfléchir ensemble dans une conférence du bar. Merci beaucoup de bien suivre ce programme pour tout contact. Vous avez mon numéro WhatsApp, vous connaissez le plus des 143, 90, 79, 66, 785. Je vous salue tous, toutes les familles, les communautés désireuses de pouvoir me rencontrer en famille. Nous sommes là, nous sommes le moindre. Nous viendrons partager la parole, nous allons prier à la maison et pourquoi pas communier ensemble pour pouvoir avoir une idée de la température qui règne avec la communauté congolaise. Je salue tous les hommes des dieux des Etats-Unis et de l'Amérique. Je salue toutes les mamans et tous les frères. Je compte sur vous pour que ce jour soit une réussite. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas à suivre le spot qui va nous unir encore le 15 avril dans la salle. Ici, vous aurez l'adresse qui apparaît au bas de l'écran où nous allons un samedi réfléchir sur la République universelle face à l'Afrique et à la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, retenez que la RDC est au centre de l'actualité mondiale. Voilà pourquoi les autorités politiques défilent en commençant par le couple royal, en parlant de Blinken, en passant par le pape. Maintenant, nous allons connaître Macron. Quels font-ils ? Pourquoi viennent-ils en République démocratique du Congo ? venez découvrir l'avenir de la RDC avec, comme son délier, l'Église, les témoins de Dieu. Car, semble-t-il, Dieu ne peut rien faire si l'Église ne fait rien. Vous allez le lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 2, verset 1 à 7, tel que complété par Miché 4, 1 à 5. Que Dieu vous bénisse, c'est le moindre de tous. Au revoir. Voilà, 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 nous sommes là à ce grand rendez-vous quotidien, à ce grand rendez-vous de chaque jour, si je dois faire la tautologie. Nous sommes avec le moindre de tous, nous sommes avec notre papa, nous sommes avec celui qui, ce dernier temps, est toujours avec nous à ces heures ici, le moindre de tous, l'évangéliste, Roger Bacca. Bonjour, papa. Bonjour, président John. Bonjour à tout le monde, vous qui nous suivez à la maison. Le moindre de tous, est-ce que nous pouvons manger? Gloire soit rendue à l'éternel, nous allons prier. Puissant, glorie de Jacob, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacques, Dieu de Isaac et de Jacob, je te dis merci. D'éternité en éternité, tu es Dieu. C'est toi le ministre du sacerdoce, celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Le ciel et la terre t'appartiennent. Je recommande à tous qui vont suivre cette émission entre te saintes mains. Que ton esprit qui a plané sur les eaux puisse être au contrôle de tout ce que nous allons dire. Nous détruisons toutes les antennes qui peuvent chercher à percuter ce message au nom puissant de Jésus-Christ. nous disposons le cœur, nous disposons l'esprit et l'âme à recevoir cet évangile que ton esprit nous guide au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je vais demander à ceux qui nous suivent. D'abord, je vais vous dire merci. Merci d'être connectés. Merci parce que vous partagez ces directs. Merci parce que c'est de nombre de vues. Chaque jour, ça ne fait qu'augmenter. Merci parce qu'aujourd'hui, nous devions parler de la dîme mais l'urgence s'impose. Nous allons parler d'un autre thème. Nous allons parler du complot contre la RDC. C'est un message que nous avons passé. Nous avons même fait un direct. Nous avons essayé de passer ça sans expliquer. Nous nous sommes dit la personne qui a la vision, c'est lui qui pourra venir bien nous expliquer. C'est pourquoi nous avons l'évangéliste Roger Baca. Aujourd'hui, nous allons parler de la vision qu'il a faite cette nuit, si pas ce matin. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 16, jeudi, le 16 mars 2023. Il est exactement 18h18 minutes ici à Champagne, ici à Chicago, ici aux Etats-Unis. Là, vous me voyez incliné, ça veut dire que je suis en train de partager. Je crois que je partagerai dans quelques autres groupes. Je demande à Papa Roger le temps que je partage s'il peut saluer prophétiquement quelques compatriotes. Je salue toute la communauté congolaise ici aux Etats-Unis d'Amérique. Je salue toute la communauté congolaise partout en Europe. Je vais saluer tous les enfants de Dieu qui aiment les développements de l'Afrique et les développements de la République démocratique du Congo et pourquoi pas des nations africaines. Je salue tous les hommes de Dieu qui travaillent pour bâtir des hommes capables de faire du développement de leur pays l'objet de leur propre préoccupation. Je salue tous les hommes de Dieu qui travaillent pour édifier tous les citoyens qui ont quitté leur patrie et qui ont choisi les nations comme leur seconde patrie qui travaillent matin, midi, soir qui préparent l'avenir de leurs enfants qui pensent à l'avenir du demain que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Ainsi donc particulièrement je vais dire un grand merci à toi Président John Merci Papa Un grand merci au pasteur Yulu Di Kanda Didier qui me reçoit toujours à tout moment ventes et marées nous sommes toujours là pour évrer pour l'Éternel Un grand merci à vous à vous tous je voulais dire au maman et au papa qui vont devoir appeler pour que nous puissions échanger Normalement nous n'avons pas botté en touche la problématique de la vie mais je pense que David construisait la maison de l'Éternel et David construisait sa propre maison Amen Donc il est temps pour nous là Mesdames et Messieurs frères et sœurs dans le Seigneur que nous commencions à penser parce que la Bible elle est là elle ne partira pas mais il y a un danger qui nous guette alors j'ai demandé au Président avec le respect que je dois à tout le téléspectateur est-ce qu'on ne peut pas d'abord faire asseoir l'adime l'adime on va en parler cette vision Papa Jérémy Diogo Papa Jérémy Diogo la réalisation la réalisation la réalisation c'est cru nous le faisons cru nous allons rappeler à Papa Roger celle-ci au Congolais avant le 15 février 2021 cherchez à quitter le lieu où vous êtes dans la diaspora Amen après cette date vous deviendrez des esclaves dans ces pays-là ainsi dit l'éternel voilà c'était juste un rappel cette histoire ce message Papa Roger il a porté pour la première fois un sac ce message ici beaucoup de gens posent la question qu'en est-il de ce message je crois qu'on ne va pas parler de ça c'est ce qu'on a expliqué c'était hier avant-hier je n'avais pas cette vidéo j'ai cherché heureusement qu'on m'a envoyé je vais dire merci à inspecta Papa Michel merci de me l'avoir envoyé Papa Roger ça c'est le premier oui je vous avais parlé de nous qui étions ici qui devions rentrer au pays je vais mettre le message d'aujourd'hui je vais mettre le message d'aujourd'hui parce que quand je le passais la journée il n'y avait pas moyen que Papa Roger nous explique de quoi il s'agissait parce qu'on peut commencer par ça pour que je te donne un fondement et on passe au deuxième ok ça va on commence par ça par rapport à cette prophétie disons comment Dieu a marché avec Israël voilà je n'ai pas encore pris ma Bible je vais utiliser ça Genèse 15 Genèse 15 que dit la parole que dit la parole de Dieu Genèse 15 combien le verset 13 Genèse 15 le verset 13 nous lisons en nom du Seigneur Amen et l'éternel dit à Abraham sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux continue mon frère voilà ils y seront asservis c'est à dire et on les opprimera pendant 45 ans 400 et 400 ans pendant 4 siècles maintenant si tu as lu ce verset pour comprendre pourquoi Dieu va déplacer un peuple Dieu a fait une promesse dans Genèse 12 je rendrai ton nom grand donc Dieu avait la vision de donner une nation grande à Israël c'est la vision de Dieu mais une terre comme Canaan aussi vaste que ça avant il faut nombrer mais or ils ne sont qu'au nombre de 70 lorsqu'ils montent en Egypte ils ne sont qu'aujourd'hui ils ne sont qu'aujourd'hui ils ne sont qu'aujourd'hui 70 mais est-ce que 70 personnes peuvent constituer un pays non donc il faut qu'il y ait des tribus il faut qu'il y ait des peuples avec des langues pour qu'ils ne soient pas occupés et se passent bien à déplacer quelque part mais lorsqu'ils les déplacent ils disent donc et la nation qui maltraitait le peuple d'Israël croyant faire la volonté de Dieu s'exposer à quelque chose que Dieu va châtiller partout où les Congolais passeront partout où les Congolais passeront partout où les Congolais ils ont contribué progressivement à la réalisation du destin à Congo à l'objet même si les Congolais africains les Congolais à l'exemple des enfants d'Israël il sera jugé Amen maintenant vous vous êtes déplacés c'est comme les enfants d'Israël certains sont venus pour bien manger d'autres pour avoir un emploi d'autres pour soutenir ceux qui sont restés c'est un déplacement de tout un peuple à Kimi mais est-ce qu'il y a ce 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 qu'il va se passer qu'est-ce qui provoque la ré-migration qu'est-ce qui provoque que celui qui s'est déplacé d'un endroit A pour la recherche d'une bonne vie à un endroit B à Zonga et que il y a 6 mots qui m'a et le bon maraqué l'Afrique va m'a mais qu'est-ce qui va provoquer ça Genèse 15 le verset 13 donc qu'est-ce qu'on a versé 14 14 les causes de la ré-migration 14 dit ceci mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis c'est-à-dire que les Etats-Unis les Etats-Unis d'Amérique l'Europe qui a servi le noir qui maltraite le noir veut entrer dans sa phase de jugement il faut que les gens comprennent bien et c'est dans cette période de jugement que l'éternel ne voudra pas que son peuple subisse les jugements et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses c'est-à-dire là où vous êtes et ils veulent qu'à un moment donné que vous sortiez les maisons restées 25 ans d'existence ici un travail on ne t'a pas donné à la fin parce que quand tu travailles ici il faut reconnaître quand tu commences à attendre la période où tu dois quitter on va te créer des problèmes de toutes sortes il suffit que tu manques de maîtrise tu frappes seulement les superviseurs c'est le baby qui va encore te prendre au travail mais Dieu dit je mettrai en ce peuple une intelligence selon laquelle ils sortiront là-bas avec plusieurs richesses donc la prophétie ne dit pas que les gens sortiront ici bien que certains seront surpris qui risquent de sortir même vite mais certains sortiront avec une grande richesse et moi la plus grande richesse que je dis c'est l'intelligence mon frère je suis en train de te dire moi je suis ici à Champagne je vis des gens croire qu'en Europe les gens ne prient pas je vis des gens croire qu'en Amérique on mange bien en Europe on mange bien donc les gens ne prient pas mais je trouvais ici des gens qui prient plus que l'Afrique et qui jeûnent même et qui sont dans des jeûnes et qui cherchent la saine doctrine je profite pour saluer le pasteur Abraham de Living Stone Church à Washington où on m'a reçu le dimanche les gens qui ont encore soif du Saint-Esprit ils sont là à Champagne moi j'en connais ici il y a des gens qui font ici des jeûnes et prières je ne veux pas citer ce n'est pas parce qu'il manque la nourriture non il y en a je vis la maison dans laquelle vit le président je vis la maison dans laquelle vit le pasteur et d'autres pasteurs qui me suivent mais ce sont des gens qui veulent qu'ils pouvaient dire à quoi ça nous sert d'y mais malgré ce que Dieu fait ce peuple n'a pas oublié son Dieu yes maintenant quand il sortira d'ici il sortira avec de nombreuses richesses mais c'est qu'ils pensent que ils doivent rester ici éternellement alors ils ne comprennent pas l'histoire comment Dieu a composé Israël maintenant pour terminer lis-moi le verset 16 du même de toujours ça c'est là que là on s'arrête on est je rappelle que nous sommes à Genèse 15 nous avons lu 13 nous avons lu 14 maintenant nous allons lire 16 ok à la quatrième génération c'est à dire que le peuple partira en captivité pendant 400 ans ils reviendront ici car l'uniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble nous sommes en train de tendre vers la période où l'Amérique l'Amérique va atteindre le sommet de l'iniquité pour ne pas te faire oublier ce qui se passe déjà au Brésil dans un carnaval bien clair on vous démontre qu'on adore Lucifer dans un carnaval bien clair l'iniquité monte on vous montre un individu à la manière de Jésus retenu par Lucifer avec le couteau à trois dents ça c'est la déformation ça c'est la croissance de l'iniquité et vous savez que la première école la after school les programmes d'après l'école satanique c'est ici à Springfield que ça existe ici à Illinois ils ont ouvert la première école voilà ce qu'on appelle les combles de l'iniquité mais là papa Roger je sais qu'on ne pose pas des questions dans la prophétie juste pour ceux qui peuvent peut-être avoir cette question nos ancêtres les noirs qui sont ici ça fait autant de générations ils sont venus en captivité parce que il y a les noirs balouba ici qui se sont déjà ignorés ils ont nulle part où aller ces gens là sont venus comme des esclaves maintenant votre prophétie qui dit que les gens vont rentrer ces esclaves là qui n'ont plus d'identité parce que leurs arrière-arrière grands-parents qui sont venus effectivement eux en captivité mais maintenant aujourd'hui si vous demandez à un noir américain parce que en fait sa source c'est ça c'est l'Afrique et que vous votre prophétie comment ça va se réaliser pour un noir américain qui ne connait même pas il est des Nganjika il est des de Maluku comment cette profession va se réaliser pour ces gens là tu sais dans le mouvement du panafricanisme les noirs dont tu parles qui sont allés combattre à côté des américains les rémigrationnistes la Sierra Leone c'est la même chose la Sierra Leone en fait ce sont des gens qui se sont bâtis à côté du Canada et à la fin de la guerre certains ont décidé de rentrer chez eux en Afrique ça a toujours été cette histoire vous ne pouvez pas aller dans un pays qui ne vous appartient pas et y rester définitivement d'ailleurs c'est de ça que je vais développer maintenant parce que plus le noir se développe dans un pays qui n'est pas le sien ça dérange les autochtones premier risque l'augmentation des noirs dans un pays qui n'est pas noir fait qu'ils ont peur qu'une guerre vienne et que ces gens-là se joignent à d'autres pour renverser leur pays d'ailleurs j'ai des statistiques par rapport à la croissance des noirs ici aux Etats-Unis voilà il y a des Etats où il y a crainte maintenant parce que le noir entre guillemets ils sont ils se multiplient géométriquement oui c'est ça que le blanc dit yes ça craint ça commence à craindre il y a une politique pour faire retourner ces gens-là c'est le complot dont je vais parler voilà je crois ça c'était juste une introduction nous allons prendre le message de ce matin le deuxième vidéo il y a deux vidéos de ce matin ça c'est là c'est ce frais ce frais donc c'est une vision fraîche alors il y a le numéro en bas vous regardez là où j'ai mis complot complot contre c'est collé c'est complot contre l'Afrique j'ai collé ça parce qu'il n'y avait pas d'espace complot contre l'Afrique si vous regardez là-bas vous verrez que il y a un numéro évangéliste ici aux Etats-Unis vous pouvez l'appeler en direct aujourd'hui nous allons ouvrir aussi les téléphones comme nous l'avons fait hier mais vous pouvez appeler par l'autre numéro ou vous pouvez appeler par ce numéro-là vous l'aurez lui-même alors nous allons voir la première vidéo d'aujourd'hui ça c'est une prophétie d'aujourd'hui nous avons fait un direct et il fallait qu'il vienne nous expliquer parce que la prophétie de foi bonjour très cher frère bonjour mes amis de très loin où je suis en train de séjourner j'ai reçu une vision ce soir le 16 mars 2023 de très loin où je suis aux Etats-Unis c'est un message je dois le partager avec toute la communauté congolaise je demande à ceux qui peuvent recevoir ce message et le transmettre aux autorités politiques militaires à l'église et à tout sujet congolais frère je vois c'est un oui nous sommes dans un terrain de football nous jouons mais l'équipe adverse ne respecte pas le règle pendant que nous nous comportons bien du coup je vois ce ne sont plus de joueurs ce devient de militaires l'un des va agresser sérieusement notre joueur alors moi je dis non mais pourquoi nous rêvons ces gens ici n'ont plus besoin d'expecter les règles et je sors je me déplace je suis devant un mur on ne me voit pas je vois un monsieur de l'équipe adverse qui vient derrière qui fait un appel téléphonique ne sachant pas que je l'écoute il dit allo êtes-vous prêt pour l'exécution de l'opération il lui dit as-tu cet arbre là en main et du coup dans les songes on me montre que je quitte là je vois la personne mais je ne vois pas la tête je ne vois pas les pieds je vois seulement le GP très sophistiqué qu'il avait en main alors il lui dit va l'éliminer nous nous allons attaquer la population alors la suite c'est que quand nous attaquons la population nous allons créer une situation où nous allons bloquer tout le monde qu'est-ce que ça veut dire dans la capitale Kinshasa par rapport à la guerre à l'est ils en sont à une nouvelle phase ils collaborent étroitement avec une cinquième colonne qui facilitera leur pénétration et leur attaque à l'interne à Kinshasa nous avons des sujets congolais qui ont accepté ce projet et qui travaillent et qui sont sur le point d'exécution brisque à Kinshasa ça veut dire qu'on veut éliminer une autorité mais on veut maîtriser la population en sorte que personne ne sera capable de réagir face à ce qui va se faire moi je profite de cette occasion pour attirer l'attention des autorités qui nous dirigent revoyez la direction de votre pensée je dis à la population congolaise arrêtons de nous diviser nous serons surpris très bientôt par une agression en plein capital avec une approche de changement brisque de la situation l'élimination d'une autorité est en phase d'exécution dis-moi pour ce que Dieu m'a fait voir qu'est-ce qu'il faut faire dis-moi où je suis je vais prier parce que je suis incapable de faire quoi que ce soit je vais prier généralement la population congolaise d'être éveillée nous n'avons qu'une seule patrie nous n'en avons pas deux voilà je crois nous l'avons tous écouté il a vu nous sommes avec lui ici il va nous expliquer papa nous avons suivi religieusement le message que vous avez donné avant que je ne commence parce que j'ai beaucoup de questions sur ce message ok dites-nous un peu papa Roger vous ne craignez pas que les gens commencent à dire que non de fois le message que vous donnez c'est vous-même qui lisez le temps comme ça et vous donnez seulement vous libérez un message comme ça parce que vous lisez le temps vous lisez les événements parce qu'il y en a quand on publie des fois le message ils rigolent et disent toi yé baille déjà j'ai l'air dit merci ils ont tout le droit de refuser mais cependant ce n'est pas la première fois qu'un prophète parle et que les gens se moquent parce qu'il est en anticipation par rapport à ce que les autres le voyaient lisons la parole de l'éternel dans Ezekiel chapitre 33 le verset 1 2 3 4 Ezekiel 33 1 2 3 4 je vais lire dans le livre dans la bible ça est là la parole de l'éternel me fut adressée en ce mot bon je vais traduire pour le maman qui nous suit peut-être que maman n'a bisso et qui n'a et à Zalia et qui a quand même l'ingale papa n'a bisso papa n'a bisso et l'ingale la parole de l'éternel me fut adressée en ce mot fils de l'homme parle aux enfants de ton peuple et dis leur lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un peuple prend dans son sein un homme et l'établi comme sentinelle c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que Et si cet homme voit venir l'épée sur le pays, son de la trompette, et avertit les peuples. Nous rappelons que c'est Ezekiel 33, le verset 1 au verset 4. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, c'est la catégorie des gens qui se moquent de moi. C'est la catégorie des gens qui disent nous les connaissons. Il ne faut pas Allah pour que la Bible soit accomplie. Je ne peux pas faire l'unanimité, et ce n'est pas ce que je cherche. Mais s'il y a des gens qui disent « Toyebiyé, alobaka aboyé, sachez que vous existez. » Même Noé, quand il a mené les babados, c'est Kanoé. Ça veut dire que Dieu retient un groupe de gens pour prouver que c'est Boyoraité. Alors si tu te retrouves dans ce cas-là, ce n'est pas mon problème. Moi je continue l'œuvre que Dieu m'a donnée. Lisez la parole. « Et que le peu vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. » Donc c'est-à-dire, je suis à Champagne. Bien-aimé, quelqu'un peut payer le billet à la Champagne, à Côte d'une Église était, mais à Kamati, à disposer de la télévision, à l'Oban à Champagne. Est-ce que ce n'est pas... Je vais d'abord vous dire une chose, peut-être vous qui êtes là. Vous savez que Champagne est une bénédiction aux Etats-Unis ? Amen, ça on ne savait pas. Je vous dis que cette vie, c'est le mot que vous avez à Champagne. Je dis Alléluia. Et c'est le mot qu'il y a ouvert de mon nom dans le mot. Les gens qui connaissent l'histoire de Champagne, vous allez bien. Amen. Est-ce que vous n'allez pas que vous n'allez pas? Vous n'allez pas que vous n'allez pas? Mais si vous avez à l'Oban, 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 si vous avez à l'Oban. J'ai rejoint un pasteur, je ne vais pas citer son nom ici, il va se retrouver dans ce que je dis. Vous m'aviez dit un jour que Champagne, c'est le leader des Etats, je dis. Voilà. Vous vous retrouvez dans ce que je dis. Je n'ai pas confirmé votre parole, c'est l'évangéliste qui a confirmé votre parole et je vous dis merci. Les Congolais qui habitent Champagne ne sont pas là par hasard. Amen. Amen. Je crois que la propagation de la bénédiction de l'Afrique, de tous les Africains qui habitent les Etats-Unis, prendra sa source à Champagne. Oracle de l'éternel. Nous disons Amen. On est de toute la communauté. Maintenant, si quelqu'un dit, le mal viendra dans sa vie. Maintenant, son sang. C'est-à-dire que si je ne parle pas, même si les gens se moquent de moi, je dois parler. Parce que si deux ou trois meurent, Dieu me demandera, pourquoi tu n'avais pas parlé, les gars ils sont morts. Je pouvais être dans une ville comme Washington, parce que j'étais là-bas depuis le samedi. Mais pourquoi je n'ai pas eu une émission qui me permet de parler au cœur de beaucoup de gens. Ils ont la parole. Mais Papa Roger, avant d'entendre la parole. Attends, comment on dit, message au pésilé, c'est comme si Papa Roger, je vous avais dit l'autre fois, Et je vous dis ce que les gens disent. Papa Roger, avant d'entendre un peu. Papa Roger, avant d'entendre un coup de conseiller, Papa Roger à l'obitaire, on a dit que nous avons trouvé une bonne question. Il y a par exemple un se震ant qui porte ou une bonne chose. Il se revient par exemple d'un allen, Que tout le monde fait un casitérite. C'était quoi ton casitérite ? Non le casitérite, monolithe. Un monolithe qui a été Breath. Il y a des magies dans le monde. Il y a des magies qui ne trouvent pas ça. Les magies sont les magies qui sont les bandages. En tant que sentinelle. Le pasteur est limité. Le monde de la chasse est le monde du monde du monde. C'est le monde du monde du monde du monde du monde du monde du monde. Pourquoi vous êtes limité ? Limiter c'est l'axe du mal. Ah bon ? Les Américains ont eu le monde arabe. Il y a des magies qui sont limités au quartier industriel. Mais est-ce que le lot est commis On va arriver à votre prophétie Aujourd'hui c'est comme si Même les comédiens pour qu'ils fassent une bonne comédie Il faut qu'ils associent les serviteurs de Dieu Les serviteurs de Dieu Aujourd'hui quand il y a un problème J'ai jamais vu un prêtre catholique Venir comme ça à la télé A part un qu'on avait Fait passer dans une information là-bas Qui s'est plaignée parce qu'on l'avait excommunié A part un J'ai jamais vu un musulman venir comme ça Un kimbanguiste j'ai jamais vu Pourquoi seulement les églises de réveil Vous venez comme ça et puis vous donnez le sujet Aux païens Comment vous pouvez faire convertir quelqu'un Nous dans le christianisme C'est la vérité qu'on prône Nous on ne prend pas l'hypocrisie Si tu vas dans l'église catholique Je respecte tous les catholiques Mais comment un prêtre peut abuser d'un enfant C'est ce que vous voulez que nous on fasse Non C'est une question Est-ce que la Bible a dit Si un père tombe Il faut aller devant l'église Vous l'exposez Je t'ai fait lire le verset hier Tu as oublié Tant que ça tu veux le croire Le dedans Vous jugez le dedans Nous nous jugeons Nous dit dedans Otez les méchants du millier de vous Oui mais on n'a pas dit Otez les méchants C'est à dire que bon longou laïe Mais il y a comme l'église Donc oui Par exemple Il y a un église Et il y a un église C'est un église Les méchants du millier de vous Il y a des députés On porte l'église Vous le soyez Talit Talit, c'est objectif C'est un objet C'est un objet Mais oui A moi C'est quoi Tu as eu un église Non Mais c'est parce que Talit Tu as eu une église Mais tout le monde Mais tombe Mais dans l'église On reconnaît une religion par ses pratiques C'est pas Pendant le pays Moi aussi Papa Tu as eu un église Par les pratiques Pratiquez-vous ton loup Et allez pratiquer C'est une sacerdoce Faut faire attention Tu peux porter ton histoire Chez toi à la maison Ça ne dérange pas les gens Parce que les gens Ne viennent pas prier chez toi La foi est une question De confiance et de conscience Pourquoi Vous avez dit Que 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 vous avez dit Une fois Une fois Tout ce qui touche A la spiritualité Attire toujours Les sensibilités Mais papa Roger C'est là Vous avez dit Que 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 vous avez dit Le lendemain Le lendemain Le lendemain Le lendemain Le lendemain C'est une question normale Tu ne peux pas Demander aux gens D'avoir la foi en toi Et de ne pas poser des questions Si nous laissons Notre argent à la banque C'est parce que Je n'ai jamais vu Un banquier porter Un pantalon hip-hop Quand je viens Avec mon argent Dans mon banquier Dans mon pantalon Dans mon pantalon Il y a un salu 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 Voilà pourquoi Les gens de la banque S'habillent toujours Proprement C'est une des conditions Pour assurer les clients Qui déposent son argent Dans un bon endroit Non ils vendent C'est juste leur image Le argent marketing Je répète encore Cette image là C'est ce qu'on veut Mais c'est ça C'est ce que je veux Maintenant nous on dit quoi Avant d'entrer dans le contexte Il y a un salu Toi-même la personne Tu dois attirer notre attention Par 348 Comment veux-tu Tu t'es à Batou Batou Je t'en ai mis Jésus Qui t'en ai mis Tout Parce que Il y a un salu Il y a un salu Parce que Tout ce qu'un homme De Dieu doit porter Il doit avoir une signification Il y a une chemise Parce qu'il y a une bombe Nous autres Il y a une chemise Pour l'être Pendant la carrière Pendant l'évolution Il y a une bague Mais pas C'est quelqu'un Il s'est marié Si vous avez Pourquoi Vous avez D'autres 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 Pourquoi La seule façon De détecter La pratique De quelqu'un C'est L'isage De la chose A répétition Quel est le péché De porter une bague Papa Mais pourquoi Il y a des symboles Dans cette bague Tout le temps Ça chante Le problème C'est le symbole Donc il veut porter Une bague sans symbole La question C'est de savoir Ma mort Je me suis dit A toi Papa Je me suis dit 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 La déontologie Voudrait que Toi La image Sobre C'est ce que la Bible dit La sobriété Ça dit Zala modéré Je me suis dit Sobre à tout Tu as A toi A ta chaînet Et c'est pourquoi Il faut faire attention Pour ne pas nous éloigner Du sujet d'aujourd'hui Un homme de Dieu Ne doit pas porter n'importe quoi Parce que c'est une question De la foi Mais papa Vous savez L'histoire d'habillement Aujourd'hui Si moi je pars Chez les bambottes Par exemple Les bambottes Ce sont les pigments Ils ont un habillement A eux C'est ce que même Avant on disait La pudeur Nos mamans S'habillaient presque nu Ils portaient des caches Nos arrières Là tu parles Tu parles de la nudité Non mais attendez papa Aujourd'hui quand vous allez Chez les pigments Il ne va pas porter La bila Même leur pasteur Il va pérecher Tu voulais parler Ils sont nis Non non Ils ont un habillement Ils ont un habillement Mais ils ont un habillement Mais on va vérifier Si tu as des indés Ils ont un habillement Mais c'est ça que j'ai dit Donc il y a des péchés Sectoriels Non Dieu a créé chaque peuple Avec sa civilisation Mais nous nous avons emprunté ici Mais c'est ça C'est moi Ce que nous craignons Parce que tout ce que nous portons Des jeans C'est de ceci Comment tu peux trouver Un homme de dieu Après la télévision Là tu parles 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 Non c'est pas important Là tu parles Parce que pourquoi tu as Des bagues en main Il y a une alliance On ne joue pas avec la foi La foi c'est la vie Les bêtises liées A la religion Et à la spiritualité Pas ils cachent Tu peux faire mourir Un enfant bêtement Parce que Il y a une décadence Parce que tu as laissé Un passé T'imposer la main Sur la tête Avec sa bague C'est la spiritualité C'est la relation Des petits esprits Avec les grands esprits Qui est le Saint-Esprit Il faut faire attention A ce que tu portes Ça relève aussi De la culture De la prière Un homme de dieu Ne doit pas porter N'importe quoi Un homme de dieu Ne doit pas avoir Des bagues Parce que Il faut interroger Les serviteurs Les serviteurs De dieu Pasteur C'est entre nous Bibliquement parlant Par rapport à nous Ça signifie quoi Par rapport au sacerdoce Ça signifie quoi Quel est l'impact Cette chose là Dans le port De ton habit Parce que Dans le livre D'Exode Chapitre 25 Verset 9 On demandait Aux souverains A Moïse De construire Un caleçon En lin Qui partait De l'ombril Jusqu'à genoux Mais c'était Une signification Il y avait une signification Vous savez qu'il y a Des églises là Qui portent des histoires Comme ça Maintenant L'Ancien Testament Prêche l'ombre Des choses à venir L'église On va être Dans l'État Évangile Il porte ça Pourquoi ? Si l'Ancienne Alliance Était sans défaut Il n'aurait pas eu question De la remplacer Par une nouvelle C'est-à-dire que Ma pratique Nyonce Ancien Testament Elle a remplacé Dans ma nouveauté Ce qu'ils font C'est de l'ombre A la réalité Papa Roger Baka Vous savez Si vous êtes un médecin Nous devons rentrer ici Le pays attend Là tu es toujours À l'Israël Il va bien C'est ça Tu sais que l'Israël Il nous a apporté La religion C'est une question Il y a eu Un service de sécurité Nébou Un service de sécurité Israël Les juifs Non les juifs Non les juifs Les juifs sont trop Ok Armés à Israël Ils ont marqué Mais c'est ça Mon problème C'est n'aimer pas Écoutez ma question Mais ils sont simbathés Papa Ils ont dit Tout le monde Parle du pays Pour qu'on dise Quelle est la porte De la Bible On parle du pays Maintenant Ok Je vais juste Par Donc On va sur la porte Pour la porte À la porte Parce que Les gens Tu as Papa Roger Un médecin Il va prêter Sermon Devant Il perd Sermon D'Hippocrate Il jure Ils ont ce qu'on appelle L'ordre de médecin Un juriste Il a des lois Qui les régissent Tous ceux Qui font Ils ont des lois Même quand vous allez Dans une entreprise Si vous enfreignez Une loi Qui sont les règlements De cette entreprise C'est là Que vous êtes sanctionné Si vous n'enfreignez pas Cette loi Vous n'êtes pas sanctionné Tout à fait Nous les chrétiens A moins que je me trompe Les dix commandements C'est ce qui nous lie Quand je parle Du premier Non Non Ce n'est plus le dix Je suis Ce n'est plus le dix On peut parler De l'amour On peut parler De l'amour Voici ce que je vous dis Moïse vous a dit Moi je vous dis Tu aimeras ton prochain C'est ce que je dis Et tu aimeras Non quand tu dis Dix commandements Tu rentres dans la loi C'est ça ce que je dis Qui se résume dans un commandement J'ai dit de l'amour On ne parle plus de dix Parce que moi je ne suis pas dans les dix Mais dans l'amour Est-ce qu'il y a l'abîment Dans l'amour Est-ce qu'il y a des chaînettes Dans l'amour Même si nous sommes chrétiens Je t'explique Les dix commandements C'est pour la population Je ne refuse Laisse-moi t'expliquer Les dix commandements C'est pour tout le monde Mais les sacerdoces C'est autre chose C'est-à-dire Parmi les gens Qui sont des peuples Dieu a choisi un peuple A qui il a donné notre loi Là où le peuple En a dix Nous nous en avons vingt Donc il ne faut pas mélanger Est-ce qu'il y a Vous êtes très fort Dans les lectures Dans la Bible Ah ça tu vas t'arrêter là Si je te donne un Donnez-moi juste un verset Qui dit qu'un serviteur Ne peut pas porter des chaînettes Non je viens Oui Jésus Christ est souverain Sacrificataire Selon les sacerdoces d'Aaron Il faut bien comprendre C'est-à-dire que Le ministère de Jésus Tire son origine De Melchisedec Mais c'est calqué Selon les modèles d'Aaron Ça c'est tout un cours Que je donne Quand on vous dit Que c'est selon Melchisedec C'est-à-dire quoi Jésus Christ Prendra La préfiguration De Melchisedec Son sacerdoce Prendra la préfiguration De Aaron Ça veut dire Si Jésus Va exercer Le ministère Sur la terre Il doit avoir Un ministère Qui correspond à Melchisedec Pourquoi Parce que Melchisedec C'est un roi Jésus est le roi Et les rois portent Des couronnes Justement Voilà pourquoi A sa mort On lui fut porté Une couronne De pin Bon mais maintenant Vous vous parlez Je viens Laisse moi expliquer Parce que là Tu entres dans La révélation des écritures Tu cherches les choses Comme ça Non il faut qu'on te révèle Si tu rentres Dans l'ancien testament Lorsque Abraham Voulait sacrifier Son fils Isaac Sur des pierres mortes A la fin Dieu a dit Ne tue pas l'enfant Mais regarde Il y a une prévision Il est où Pour ceux qui connaissent la Bible Il est dans les bouchons De pin Ce sont les cornes De la chèvre Qui était bloquée Dans les bouchons De pin Et comme Christ C'est la matérialisation De l'ancien testament Il voulait dire Que la brebis Qui a sauvé Isaac Représente Christ qui va sauver Le monde Mais quand il sauve Le monde Il faut nécessairement Que ce qui s'est passé A la période D'Abraham S'accomplisse aussi Sur la croix D'où Un soldat est allé chercher Un bouchon de pin Il a fait porter Et on a dit Pilate a écrit Celui-ci est le roi des juifs Voilà comment Dieu Caractérise dans le nouveau testament Les choses de l'ancien testament Ça c'est un Quand on dit qu'il suit Les modèles De Melchisedec C'est parce qu'il est Souverain sacrificataire Et le sacerdoce De Melchisedec Est intransmissible Voilà pourquoi Jésus Après sa mort Il n'y aura pas Un autre sacrificataire Vous savez les mathématiques Venez Vous savez les mathématiques On vient Non ça ce n'est pas C'est comme des mathématiques Ça ça s'appelle Le voile déchiré Il y a un livre Dans le monde Il y a un livre Typifié Quand on dit Les sacerdoces Selon les modèles d'Aaron Calqué selon les modèles d'Aaron Comprenez aujourd'hui Ce que ça veut dire Ça veut dire que Vous devez regarder Les sacerdoces d'Aaron Pour calquer Les sacerdoces de Christ Que représentent Les sacerdoces d'Aaron Les sacerdoces d'Aaron Signifie Que Aaron Avec ses enfants Il participe A la cérémonie De consécration Ok Ils sont purifiés Par l'eau Et on leur fait porter Les vêtements Des sacerdoces Qui portent chacun Une signification Maintenant Si Aaron Est dans les sacerdoces Aaroniques Ou Lévitiques Où ses enfants Biologiques participent Christ doit avoir Un sacerdoce Qui ressemble A Aaron Voilà maintenant Christ est sacrificataire Selon Les rites d'Aaron Mais maintenant Lui n'a pas d'enfant Jésus a baladé Jésus a bon A beau t'as dit Sur A quoi calquer Modèle Il y a Aaron Voilà pourquoi En tant que notre père Qui nous a adopté Qui nous a co-opté Tous ceux qui croient En Jésus Deviennent aussi Des sacrificateurs Voilà pourquoi Il a dit Je fais de vous Un royaume Des sacrificateurs Si vous voyez La Bible Bien Vous voyez Le voile Déchirer C'est à dire Au qu'on remarque Lorsqu'il y a un lieu saint Au qu'il y a un lieu très saint Porte Il y a un rideau Ça veut dire quoi Entre le lieu saint Et le lieu saint Deux saint Il y avait un rideau Ce rideau L'a empêché Tout le monde De voir Ce qui était à l'intérieur Qu'est-ce qui était Ça je ne sais pas Le pain des propositions La manne Qui est tombée Dans les déserts La verge d'Aaron Qui a fleuri Le chandelier Tout le monde Il ne voyait pas ça Ça c'est l'intimité De Dieu Que seul Le souverain sacrificateur Entrait une fois là Pour offrir des sacrifices Pour le pardon De péché Mais Christ est venu Regarde ce qui se passe À la croix Le jour où il meurt Il lève les yeux En l'air Il dit Père Pardon Non Père Entre tes mains Jérémie mon esprit La Bible dit Au même instant Le voile Qui était dans le temple C'est déchiré De haut en bas Mais pourquoi pas De bas en haut C'est le pourquoi Du dernier pourquoi De la Bible Tout le monde Il n'a pas été appelé À prêcher l'Évangile Ça c'est bien Le pourquoi Du dernier pourquoi Maintenant pourquoi Le voile C'est déchiré Au moment où il mène Ça veut dire que Le voile Qui était dans le lien Dans le lieu Qui séparait Le lieu saint Et le lieu saint C'est le corps physique De Christ Qui empêchait Que les gens Entrent dans l'intimité Dans l'ancien testament Et quand il meurt C'est-à-dire que Le déchirément De voile C'est le déchirément De Christ Et sa mort à la croix Par sa mort Nous avons y accès Au lieu Qui était réservé Mais où est-ce que La Bible dit Que cette voile-là Signifiait Jésus Ce n'est pas écrit C'est pourquoi La Bible dit Dans le proverbe 29 et 18 Quand il n'y a pas De révélation Le peuple marche Sans frein Le peuple sans révélation C'est un peu Il faut que Dieu Choisisse quelqu'un A qui donne l'intelligence Des choses de 1 Corinthiens Chapitre 2 Verset 7 à 9 Nous pressons La sagesse mystérieuse Et cachée de Dieu J'aime quand vous faites ça J'ai une question Pour vous ici Monsieur Célestin En tout cas Là C'était l'évangéliste Qui parlait On va éviter le contrôle On ne va pas éviter D'accord Oh non Je gère le temps Il y a de la matière Oui Lorsque Ça c'est monsieur Célestin Chippama Monsieur Célestin On te salue On te salue Monsieur Célestin Maman Olga Là où vous êtes Lorsque les hommes De Dieu portent Les habits Chaussures Versace Gucci Et ainsi de suite Alors qu'on sait Que la plupart De ces couturiers Sont homosexuels Non croyants Sont-ils différents De ceux que vous condamnez Lui la maison Qui habite L'a connu l'architecte Il était de quel Vous êtes vous Vous perdez Dans les choses inutiles Oui mais non Toi tu parles C'est moi des habits La report Mais ta maison Où tu habites L'architecte Qui a conçu ça Tu as demandé On parle des hommes De Dieu Mais lui il n'est pas Homme de Dieu Non mais Toi tu es homme de Dieu Vraiment Les hommes de Dieu Quand la question Se retourne Il ne fit Je ne suis pas obligé Non frère Tout est sanctifié Par la parole Et la prière Nous ne sommes pas Sous la loi Nous là Nous ne sommes pas Sous la loi Personne ne vient Te dire Ça c'est la mauvaise évangile Le Christ est dit Dans le livre De Jean chapitre 6 Verset 63 C'est l'esprit Qui donne la vie La chair ne sert de rien Quand tu as quelque chose Qui t'appartient Sous-midi en haut Prie pour ça Tout est sanctifié Par la parole Et la prière Voici le message Que moi je prêche Je ne t'interdis Rien Même au sujet De manger Je ne t'interdirai Rien Moi je peux Ce n'est pas un homme Qui convertit Un homme Il ne faut pas Faire des gens Des hypocrites Je ne suis pas Je ne suis pas Je ne suis pas hypocrite Moi tu te sens A l'aise Au milieu Si tu es Ensemble Je n'ai pas C'est un homme Mais je n'ai pas C'est un homme Je ne sais pas 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 Commence par respecter Quelqu'un Il respectera ton message Commence par respecter Quelqu'un Il respectera ton message Merci beaucoup Évangéliste Aujourd'hui j'ai vu Je vous fais sortir Moi je me dis Ma question Osana Tombolio Osana Avalons-le Le rouleau Posons le fond Le fond Bienvenue dans le Seigneur Champagne et béni Amen Nous sommes dans la joie Amen Alors Papa aujourd'hui On rentre maintenant Je vais changer aussi ma voix Je vais changer mon mood On rentre maintenant Dans la prophétie Ouais Papa Roger Baca Vous êtes avec le prophète Filgence je crois Filgence Filgence Je le salue Vous deux vous parlez trop du pays Apparemment Dieu vous utilise beaucoup pour le pays Par sa grâce Par sa grâce bien sûr Bien que les autres ne comprennent pas toujours Mais nous nous serons de ces gens Même quand on ne pense pas qu'il y aura la pluie dehors Et qu'il n'aurait fait l'arche dehors Nous allons entrer Vous voyez le signe Voilà Il y a quelques choses que tu viens de dire Oui Il nous parle de la pluie Il y avait même pas Il construit l'arche Même pas un signe Même pas de signe Et lorsque Elie dit Elie dit Il y a quelques choses Il y a des gens Il y a des gens Ils sont de l'autre côté Les gens Ceux qui nous disent On a dit Il y a des gens Ils ont constaté l'inverse de ce qu'on a dit Et quand Dieu veut te bénir, il te met dans une condition inverse de ce que toi tu dois recevoir. C'est pourquoi tu vas te douter. Tu rêves de qui ? Tu rêves de Fatih. Et dans ces songes-là, Fatih prend les clés de la présidence et il te donne. Toi, tu te rêves, tu as champagne. Tu te dis que c'est vrai. Ah ben ça, c'est vrai. Je te dis que 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 c'est vrai. Amen. Si tu veux vraiment perdre la promesse, raconte aux gens. Amen. Et attends que les gens approuvent. Fini, tu ne feras plus rien avec Dieu. Ça, c'est vrai. Le plus grand travail de quelqu'un qui reçoit des visions de Dieu, c'est de croire que celui qui a dit la chose n'est pas un homme pour mentir. Il y a des gens qui ont dit que tu as menti. 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 Papa Roger, vous avez parlé de complot. Contre l'Afrique et principalement la RDC. Contre l'Afrique et principalement la RDC. Quand est-ce que vous pensez que le complot n'est bandaki ? Merci beaucoup. Est-ce qu'on va suivre la prophétie ? On a déjà suivi. On a déjà suivi. Écoutez. On a suivi la prophétie. Le complot de la... Donnez-moi deux minutes, cinq minutes. Non, c'est vous. Moi, je ne pose que des questions. Le complot contre l'Afrique, mes frères et soeurs, commence dès longtemps. Mais je vais prendre des années comme des références. Déjà en 1957. 1957. Il y avait un président qui s'appelle Kouamin Kouman. Kouamin Kouman. Le président du Ghana. Oui. Il va dire quelque chose à cette époque-là. Il dit, le maire Jones ne se fera pas sans l'union des états africains. Il ajoute, il écrit trois livres. Voici le premier livre. Il dit, l'Afrique doit s'inir. Et deuxièmement, il dit, abolissons le néocolonialisme. Et troisièmement, devant tout le monde, il dit, le conscientisme. En fait, le conscientisme, c'est quoi ? Il dit, pour que Tobunga, nous devons nous réapproprier nos valeurs culturelles par l'Afrique, peut-être en y injectant quelques aspects exogènes. Tu sais qu'est-ce qui est passé ? Le panafricanisme a connu une première chicotte. Kouamin Kouman, dont on parle, est mort mystérieusement. D'une mort mystérieuse. Pourquoi ? Il a commencé à réveiller les Africains, il faut éliminer cet homme. Ce qui est dangereux. Cet homme-là avait raison. Parce que l'Afrique, c'est une unité. T'as la situation, c'est une RDC. Le cas de la RDC à Zanayam. Mais la Libye a essayé et le Kadhafi a essayé, vous savez la suite. 1957, 30 ans plus tard, c'est-à-dire 1987. Alors qu'il n'a que 37 ans. Un certain capitaine, appelé Thomas Sankara, va prendre les mêmes idées de Nkwa Mekrouma. Il est assassiné par son ami, plus proche, Blaise Campaoré, pour anéantir les réveils de l'Afrique. Ce n'est pas fini. La destruction du panafricanisme, la destruction de l'Afrique, a commencé par l'invention ou l'installation ou la création de l'organisation de l'unité africaine en 1963. Ne pouvant pas, ils vont prendre quelques présidents pour créer l'organisation de l'unité africaine. Mais, pourquoi Mekrouma ne parlait pas de l'unité africaine ? Il parlait des Nations Unies d'Afrique. Maintenant, après avoir monté cette histoire-là, quelques temps après, les gens vont commencer à découvrir qu'il y avait un monsieur qu'on appelait Thomas Jefferson. C'est le troisième président d'ailleurs, je pense, des Etats-Unis d'Amérique. Il y a une école ici qui porte son nom. Jefferson, c'est juste à côté. Il a publié un livre qui est intitulé « Note on the State of Virginia ». Mais dans le livre-là, il dit quoi ? Il dit ce que le président avait dit. Nous craignons une chose, l'augmentation du nombre de noirs. Les noirs se multiplient beaucoup. Il faudrait les arrêter parce que la croissance alimentaire mondiale ne suit pas, papa. Est-ce que dans le monde, faisons la comparaison entre l'Asie et l'Afrique ? L'Asie occupe ici, c'est un tiers de la population mondiale. Mais comment vous vous dites que la noire doit être belée ? C'est là où le plus grand combat de la lutte, de la liberté et de la dignité de l'homme noir commence. On commence à attaquer l'Afrique. Mesdames et messieurs, je vais vous donner quelques éléments. Quand ils ont commencé maintenant à comploter pour bloquer l'Afrique, ils ont commencé par la politique d'élimination des chefs d'État qui va tenter de vouloir s'épanouir ou de se dégager du colonialisme. Je vais vous donner quelques présidents. Retenez ceci, mes frères, que les colons, parmi lesquels les États-Unis d'Amérique, parmi lesquels l'Europe, voici leur principe à atteindre 20 champignons. Quand je vous parle, je vous parle de ma française, je vous parle de ma camarade, je vous parle de ma famille. Je vous parle d'interesse. Et je vous parle d'interesse de ma famille. Dans la famille, les gens sont venus en anglais, ils me disent que j'ai touché avec le blanc ici en Amérique. Tu t'es avec le blanc ? Nous n'avons pas le français. Tous les dirigeants africains qui ont tenté de se libérer du joug du colonialisme, depuis 1963, juste à la date où on a créé l'Organisation de l'Unité Africaine, voici ce qui est arrivé. Je vous donne cette 8. Premier, Sylvanus Olympio, il a été assassiné le 13 janvier 1963. C'est le premier président du Togo. Devant l'ambassade des Etats-Unis. Tout simplement parce qu'il ne voulait plus dépendre de la puissance extérieure. Deux, le major Johnson Thomas, d'ailleurs les gens le connaissent, c'est du Nigeria, assassiné le 29 juillet 1966. Par qui ? Par des rebelles africains à qui on a donné de l'argent pour les tuer parce qu'ils voulaient se libérer du colonialisme. Trois, Cheikh Abed Amani. Les Anzibas, il a été assassiné le 7 avril 1972, abattu par son gardé du corps. Donc Netto Vandiawa, danger à la présidente africain. Et ça va garder le corps dans ce moment là. On a accueilli quatrième. Et là, nous sommes africains pour, on comprend, Netto Vandiawa, il y a eu l'Aksani. Quatre, Richard, Ratimana Drava, Yamada Gascar, le 11 février 1975, il a tenté de commencer à bouder les ordres des occidentaux. Paf, pas bon. Cinq, François Tombalba, Yachad, lui d'ailleurs, il a eu des problèmes. Assassiné le 13 avril 1975, tu sais pourquoi ? Pourquoi ? Il a seulement décidé de remplir les relations diplomatiques avec la France et Israël. C'est pas bon, maïe. Six, Murtala, le général, toujours du Nigeria, assassiné en 1967. C'est la politique du complot, hein. Tuyé tout le monde. Bah, bon, mi-yo, kati m'tumusus. Et ceux qui trahissent, ce sont les africains. Sept, Congo Brazaville, Mariam Gwabi. Mariam Gwabi, oui. 18 mars 1977, Likida comme un petit enfant. Huit, Tafari, bandit de l'Ethiopie. Le 3 février 1977. Mais bon, congopé, babouma m'tumus. Nanso yad. Si on t'en a eu une période, y'a babouma va présider, comme on a compliqué, comme on a découvert politique ou an, babanik a changé politique. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut ? Il crée des mouvements, ce que vous appelez ici en Amérique, New World Order. Les Nouvel Ordre du Monde. Les Nouvel Ordre du Monde trouvent sa puissance dans les deux rois. Y'a dix confédérations brossanganes. Dix pays brossanganes. Ils ont l'intention que tout le président d'Afrique, qui aura une certaine impérium, y'a pouvoir rediriger Mboka, a tout sa va ordre nabango. So, t'es cité bako éliminé yo. N'a bêté du solo. M'où t'es parti comme moi ? M'où t'es parti parce que Mboutou commençait à défendre Abiyarimana. Abiyarimana assassiné dans l'avion de l'hélicoptère. Mboutou, une mort bizarre. Opération, opération, opération affaiblie Mouta Koufi. Ça ne s'explique pas. Pour ne pas parler de Kadhafi. Kabila le père. Kadhafi qui voulait faire une armée africaine. Là, je vais s'allier. D'abord, je vais dire que Kadhafi, je vais m'en s'allier. Vous savez, des fois, quand vous soutenez certaines choses, c'est-à-dire que vous connaissez ce qu'on appelle le fake news. C'est un traitement partiel et partiel même. D'une vérité dont on connaît les sources d'informations vraies. Mon livre, c'est magnifique. C'est une technique de salir l'image du président pour montrer qu'il bouffe l'argent sel. Sa population va les haïr. Quand sa population va se rébeller, il reviendra à nous. Kadhafi, comment vous avez dit ? Kadhafi, comment vous avez dit ? Il a été levé mesur nez ? Attends confiance. Quand on a levé seulement les mesures, mon frère, Kadhafi a été assassiné. Mouze, un homme qui a dirigé Mouze Kabila, a dirigé RDC pendant le temps de son existence. Nous n'avions pas de dette en République démocratique du Congo. Abattu dans son bureau, par qui ? Proche. Le complot est là. Alors, maintenant, je voudrais quand même Bande Koborandabiso. Papa Roger, j'ai répondu. Vous avez répondu, Sika Ibandaki, j'ai compris que Banda Ibandakala, l'Afrique a été infiltrée. Voilà. L'Afrique ne veut pas, apparemment, on bloque le développement de l'Afrique. Tout à fait. Mais maintenant, comment ces gens-là, les occidentaux, arrivent à pénétrer et comment ils opèrent pour qu'ils arrivent jusqu'à nous mater comme ça ? Lorsque j'ai mené des études sur les Nations Unies, comment le système onisien est utilisé pour entretenir l'insécurité et la déstabilisation du continent africain ? Voilà la chose que j'ai découvert. Qu'il y a longtemps, on avait ciblé certains pays à vocation mondiale et qu'on devait les attaquer pour les déstabiliser par l'insécurité interne. J'ai pu prendre une chose, j'ai compris, regarde. Ils vont utiliser ce qu'on appelle la mission de l'ONU. Tu vois cette affaire qu'on appelle mission de l'ONU ? Non, Monusco... Je commence d'abord. La Monusco, c'est pour la RDC. Je vais venir là après. Je te cite quelques... Comment ils pénètrent l'Afrique. Le frère Zé Serf, voici comment ils nous pénètrent. Je me rappelle, avant c'était avec le 3C, quand on a étudié l'histoire commerce, christianisation, colonisation. Maintenant, ils ont un système où lorsqu'ils veulent pénétrer un pays africain, ils créent une mission des Nations Unies. D'abord. Je te donne l'exemple de la FISM. Ça s'intitile créée en 2011. C'est la force intérimaire de la sécurité pour les Nations Unies pour Abiyé. C'est le Soudan. Abiyé, tombé, c'est le FISM. Tu connais pourquoi ils ont choisi Abiyé ? C'est une zone pétrolifère. OK. Voilà comment ils nous pénètrent. Ils disent que nous venons avec une mission. Mais lorsqu'ils arrivent là, nous sommes en 2023, ils sont venus en 2011. Aujourd'hui, cette zone d'Abiyé n'a jamais été démilitarisée. Et c'est eux qui contrôlent cette zone pétrolifère. J'ai très pris encore la munissement qui est entrée en Afrique en 2013. C'est la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Nous sommes en 2023. Depuis 10 ans, le Mali n'est toujours pas stabilisé. Et d'ailleurs, il a perdu une grande partie de son territoire comme nous sommes en train de perdre l'Est. De bon salamage, M. le Président, régnons en Angola. M. le Président, régnons en Nairobi. Pendant que toi, tu prêtes attention pour écouter ce qu'ils disent là, ils avancent en terrain avec les rebelles qui sont mis sur les terres. Donc, on est en train de perdre l'Est. Mais c'est la technique qu'ils utilisent. Au Soudan, aujourd'hui Soudan et Kabouani. J'ajoute, la munissement demandée à tous les intellectuels s'est venu en Afrique en 2014. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation de la République centrafricaine. Jusqu'aujourd'hui, ce sont des forces centrafricaines qui s'efforcent de protéger les civils pendant que les casques qui sont venus ne fient que violer les gens. Je passe. Frères et sœurs d'enseigneurs, je vais passer aujourd'hui à la République démocratique du Congo. Comment ils sont entrés ? Ici, en LRDC, c'est la MOLISCO. La mission des Nations Unies pour la stabilisation. D'abord Monique. Et puis... Le nom qui a été donné, c'était la MOLIC. Établie en 2010. Ensuite, depuis 1999, que l'ONIS s'est installée là-bas. Mais mon frère, l'Organisation des Nations Unies au Congo a été créée depuis 1960. Je ne sais pas si vous comprenez, mais regardez ce qui arrive. On va rebaptiser la chose pour distraire la population. et maintenant là, papa, écoute, nous sommes en 2023. Nous sommes actuellement en 2023. La MOLISCO, aujourd'hui, dans la partie Est, on est en train de dénombrer 123 milices. On n'avait pas de milices. Depuis qu'ils sont là, nous avons 123 milices dont la MOLISCO lui-même est une milice. Ça ne fait qu'augmenter. Donc, à ta question de savoir, comment ces gens entrent en Afrique ? C'est simple. Ils entrent d'abord par ce que nous appelons des missions onisiennes afin de balkaniser le parti pour assurer le contrôle. Quand ils voient qu'ils n'atteignent pas la mission et qu'il y a un président qui tente d'aller à l'encontre des injonctions données, il va provoquer dans votre pays des crises économiques. Les crises économiques ont pour objectif de provoquer le soulèvement de la population contre l'autorité politique. Ce qui fera qu'ils fassent se soumettre pour rentrer. S'ils ne veulent pas au longolaï, le qui opposant, ça n'est pas contre la Moussouche. Donc, c'est le peuple qui livre le président africain. En voulant tout le temps crier un zala, ton zoli a... Mais non, mais papa, pour parler des besoins tertiaires, il faut faire faire le ventre. Le blanc, aujourd'hui, est à la conquête de l'espace. Et nous nous parlons de foufou. Voilà comment ils font. Ils vont, par exemple, au mari, quand ils ont commencé les rébellions là, vous savez que le franc CFA, il n'y a aucune banque en Afrique qui les fabrique. Oui. Mais là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Pendant trois mois, ils ont bloqué les missions des francs CFA dans ces pays-là. Quand il n'y a pas de l'argent dans la circulation, le prix des biens augmente. Le peuple se révolte. Et quand le peuple se révolte, le président est obligé de collaborer encore avec tous ces gens qui cherchent à faire du mal. Et ils lui disent, le peuple ne t'aime pas. Nous, nous aurons venu maintenant créer les élections crédibles et transparentes. Donc, nous, les Africains, on ne comprend toujours pas comment les blancs jouent avec nous. comment par exemple la RDC. Vous voyez le peuple qui vient qui dit qu'il doit y avoir une organisation des élections libres et transparentes au mois de décembre. Et tu sais ce qu'il a ajouté ? Non. Qu'on ne va pas accréditer les résultats de la CEMI. Ah bon ? Non, non, non. C'est l'Église catholique qui va accréditer les résultats. Et quand le peuple monte dans l'avion, il monte avec Monseigneur. Depuis qu'ils sont partis. Il n'est jamais rentré Monseigneur. Comment un pays qui est en guerre, nous avons perdu parce qu'il y a le un tiers de la partie de l'Est. Nous allons aller organiser les élections. Un pays. Et tu vois, les politiciens sont en train de nous pousser à aller nous faire enrôler. Vous pensez qu'il y aura les élections ? Non, il n'y en aura pas. Je vais couper cette partie, Papa Roger. Il n'y en aura pas. Je vais couper cette partie. Parce que l'homme blanc cherche à reprendre le contrôle de la RDC. Il a perdu la Russie. Pourquoi il n'y aura pas ? Tout simplement parce que quand il y a la guerre, la partie de l'Est ne va pas s'enrouler. Oui, mais on peut faire une élection. On ne peut pas, la Constitution déclare qu'on ne peut pas faire les élections si une partie des territoires n'est pas libérée. Ça ne va pas s'y faire. Donc là, ce n'est pas dans la prophétie. Là, c'est dans les... Comme quand tu m'avais dit dans l'analyse correcte. Je te dis, j'ai analysé, il n'y aura pas. Et tu sais ce qui peut s'y avoir en place, en lieu de place. Quoi ça ? La RDC s'éblie une pression. Regarde. On dénonce le contrat chinois. Et quand on dénonce le contrat chinois, quelques temps après, la Belgique va signer avec la France, avec la République démocratique de Congo, un contrat pour le traitement de minéraux stratégiques. Donc vous voyez qu'on va faire sortir la Chine de la RDC. L'objectif, ce n'est pas la RDC. Faites sortir la Chine parce que la Chine est un allié de Poutine. Or, en ce jour, avec nos matières premières, on peut diversifier nos échanges. On traite avec l'Europe ici, on traite avec Poutine, on traite avec la Chine. C'est le développement de l'Afrique. Mais eux, ils ne veulent pas. Mais vous avez dit ici que nous étions déjà pénétrés. Ça veut dire que c'est depuis des années. Comment vous pensez qu'un travail qu'eux ont entretenu pendant très longtemps, ils ont eu le temps d'arranger, de bien coordonner ça, aujourd'hui, vous pensez que tout ce que le peuple peut faire, même Congolais, Africains, ça va changer ce qu'ils avaient déjà fait. C'est la raison pour laquelle nous avons dit l'éternel Dieu tout-puissant qui apporte la solution par la transformation et la révolution, il va révolutionner les nations africaines. Tu penses que c'est de la blague ce qui s'est fait au Soudan ? Le Soudan s'est soulevé, il a dit France dort. Tu vas au Burkina Faso, le Burkina Faso a déclaré France dort. Mali a pris français dehors. Congo a dit France, la République Centro-Africaine avec le président Tuadera. Il a dit français dehors. Aujourd'hui, Tuadera est sécurisé par Poutine. Mais c'est au ces moments-là où tout le monde ne veut plus de la politique française qu'on appelle français-Afrique. Un petit pays comme le Bas-Congo, un petit pays de la France avec l'espace Liban d'Ivoire ménager avec le Bas-Congo va avoir des relations avec un géant comme l'Afrique. Comment vous expliquez ça ? Pourquoi vous ne dites pas France Burkina Faso ? France Côte d'Ivoire ? France RBC ? On dit France Afrique. Comment un géant comme l'Afrique peut se soumettre à être dirigé par un pays comme la France ? Vous savez que la France dont on parle là, elle n'est rien dans les communautés de puissance. Sa force vient des Etats-Unis d'Amérique. C'est la révolution qu'on doit demander aujourd'hui de la mentalité. Arrêtons de nous agresser entre nous. Comment arriver là ? Parce que ces gens-là qui s'agressent sont contrôlés par l'extérieur. Aujourd'hui, aujourd'hui par exemple, même vous les pasteurs, apparemment il y a les pasteurs qui sont utilisés, vous êtes utilisés au lieu de réunir les gens, vous les divisez. On commence à prêcher le tribalisme dans l'église. On commence à révolter les gens quand quelqu'un n'est, il ne choisit pas d'être ce qu'il est. Personne n'a jamais su qu'il est tel de ma partenance, qu'il est de telle tribu jusqu'à ce que les parents les lui disent. Quel est le rôle aujourd'hui que l'église peut faire, que l'évangéliste Roger Bacca peut faire pour que nous n'arrivions pas à cette situation parce que là, c'est déjà là. Merci. Merci pour la question. Au-delà des pénétrations des missions onisiennes, nous avons trois éléments en Afrique que nous devons remettre en cause. Premièrement, c'est le système éducatif basé sur le modèle européen. Ah donc, il faut enlever le modèle européen dans l'éducation. Demandez aux savants congolais de nous créer un système éducatif qui correspond à nos valeurs. Parce que comment tu peux me parler des gens d'Arc mais vous ne connaissez pas Kimban Vite comment vous pouvez me parler de Mikhail Gorbachev mais vous ne connaissez pas Kimban Shamba Bolongong comment vous pouvez me parler quand tu connais la capitale de la France il dit Paris mais un français qu'a-t-il à foutre de Kinshasa quand bien même que Dieu nous a démontré que nous sommes puissants tout un président est allé fêter à Mandat. J'étais parti dernièrement en 2021 j'étais en Afrique en quittant ici mes collègues m'avaient dit que je les amène des vidéos mes élèves m'ont dit amène nous les vidéos parce que l'Afrique nous voyons on présente comme une brousse donc je suis allé j'ai amené des vidéos oh we never knew l'Afrique c'était comme ça we never knew mais non vous savez pourquoi est-ce que ces gens sont forts ils vendent leurs images qu'est-ce que nous les Africains nous faisons pour vendre notre image l'Africain va passer ici et Indio Moutakala Moutebimi l'Africain va passer quelle est l'image qu'elle nous vendonne regarde bien ce que je dis nous devons commencer par revoir le système éducatif ah ça c'était un, deux je vous ai interrompu ok deuxièmement nous devons revoir le système politique système politique on a compris que la démocratie n'a pas développé l'Afrique en tout cas le système politique que vous appelez démocratie là en Afrique elle s'invite elle s'invite pardon je ne sais pas quel pays africain qui s'est développé avec la démocratie et la monité il faut dictature alors non pas juste pas forcément la dictature mais à l'époque de nos ancêtres l'Empire Louba existait le socialisme l'Empire Loumda existait l'Empire Cuba est-ce qu'ils avaient des problèmes contre nous aujourd'hui revoyons un peu papa rentrons en arrière et réapproprions-nous nos valeurs culturelles est-ce qu'aujourd'hui qu'est-ce que tu peux me dire à quoi sert le Sénat bouffer l'argent à quoi sert le gouvernement provincial à quoi sert le parlement les vidéos sont sorties les gens ne font que dormir tous les jours est-ce qu'on ne peut pas se remettre en cause pour voir un peu mais qu'est-ce qui ne va pas c'est pourquoi vous la diaspora Dieu ne vous pardonnera pas parce que vous êtes dans des pays où vous avez volé l'intelligence de l'homme blanc vous savez la force d'un coach ce sont les joueurs qui sont sur le terrain pas forcément c'est ça la force c'est son esprit qui est le plus fort la force d'un coach c'est son esprit parce que quand tu entraînes les gens très souvent les joueurs se comportent mal je vais vous donner un exemple mais c'est les coachs qui doivent avoir la psychologie la plus solide pour accepter d'encadrer ses gens jusqu'à ce qu'ils parvennent à la connaissance de la vérité je vais vous donner un exemple vous allez au pays quelqu'un jette quelque chose sur la route tu lui dis ne fais pas ça vous savez la réponse maintenant je t'informe que Kabila Père est venu ça c'est pas le fou les gens je t'ai dit que la population c'est du cœur Père le travail que je fais ici de sensibilisation de vie patriotique les gens qui n'ont pas m'attraient m'attraient mon frère ils écoutent il y a des gens à toi film il y a des gens qui écoutent maintenant là Kabila il y a un film à l'obé où il y a Kabila l'oukolo maman à papa vous savez ce qui s'est passé jusqu'au jour d'aujourd'hui c'est l'impunité tout simplement qui crée tout ça papa Roger Baka voit une vision deuxième système je dis c'est le changement du système vous avez dit l'école changement du système politique maintenant c'est la remise en question du système religieux il y a 8900 églises 8900 qui est ça multiplié par le nombre de provinces nous sommes des états de 80 000 églises posez-leur la question quelle est votre contribution est-il pour le développement du pays non la religion pure et sans tâche consiste à assister les malades quels sont les effets d'entraînement homme de vieillard il n'y en a pas orphelinat il n'y en a pas hôpitaux de l'église il n'y en a pas qui est devenu riche c'est le pasteur il a laissé l'église à qui à son enfant c'est qu'il y a voilà c'est qu'il y a c'est qu'il y a l'église c'est qu'il y a l'église il 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 faut il faut vérifier je respecte cette communauté ce sont les enfants qui ont pris la place de papa ça je n'avais jamais su l'église vieux vivant que je respecte c'est son fils qui a pris la place de son père btl c'est son fils c'est son fils qui a pris un combat spirituel ce sont des enfants qui ont pris la place de leur papa même les tabernacles et les témoignages des témoins de jova ah bon c'est son fils ça je ne savais pas je ne voudrais pas continuer ça va te scandaliser et regarde ce qui est devenu dangereux même c'est comme à la période où on avait compris que les députés gagnaient beaucoup d'argent tout le monde avait postulé pour devenir député comme si on dit c'est pas le travail qui compte l'argent maintenant au Congo curieusement sans les offenser afin que beaucoup d'irrespect tous les musiciens chrétiens sont devenus des pasteurs oh je profite pour dire qu'on a un concert c'est dimanche ici avec le pasteur nous aurons le frère Roger il est devenu pasteur Roger non pas vous c'est le frère Michel est devenu pasteur oui il est devenu pasteur ah bon ok nous aurons moi je le connais comme musicien le frère je crois que demain nous serons avec le pasteur Daniel en direct parce que Daniel ce n'est pas fou faire la contre-publicité demain on aura concert venez on va se réjouir il n'y a pas de problème voilà donc c'était juste un ricochet nous serons avec Michel Bakenda ce dimanche à l'église et MC Church et je crois que demain nous serons en direct avec eux ou demain après demain maintenant c'est quand je refuse voilà nous avons j'ai retenu le système éducatif le système politique et l'église parce que l'église c'est ça la base religion moutouasa congolais quelqu'un qui est congolais il dit il est musulman il ne peut pas s'entendre avec un chrétien mais quand tu es d'abord congolais le chrétien que tu dis là c'est un congolais regarde comment les blancs vous a divisé à cause de la dénomination maintenant au sein des dénominations on a divisé l'islam du Congo on m'a dit RDC l'islam n'est pas comme il m'a dit ah bon on m'a dit voilà comment on m'a dit la stratégie consiste en quoi laisser laisser-les se battre dans leurs bêtises ils ne prendront pas le temps de s'occuper de nous les occidentaux de ce que nous voulons comme matière première parce que les jours ils seront unis on n'aura pris le temps de rester là est-ce qu'on comprendrait papa maintenant papa Roger vous avez vu en songe un homme politique congolais parce que c'est un homme politique que Dieu vous a montré qu'il y a eu un complot non je répète ça maintenant je voudrais que vous parliez un peu de ces songes parce que je vais expliquer les songes parce que vous savez deux fois c'est très important pourquoi parce que tu as dit Ezekiel 33 il a dit sonne de la tempête ne demandez pas aux prophètes de faire autre chose les prophètes sonnent parce que c'est direct il y a beaucoup de gens qui nous suivent et ça va arriver à des oreilles je le dis là j'interpelle la présidence de la RDC j'interpelle l'armée congolaise j'interpelle le politicien de la gauche ou de la droite j'interpelle la population pourquoi Dieu voulait qu'il y ait des Etats-Unis pour l'auté voilà ce que moi je dis je vois toi dans le terrain mais je constate que l'équipe adverse commence à changer les techniques de violence c'est à dire c'est à dire c'est à dire non mais ça c'est que nous on respecte j'ai compris par là dans cette guerre à l'est nous nous allons dans la diplomatie des langages dans le sol dans le vent et là nous on respecte la diplomatie à mon côté la technique va augmenter la violence dans la RDC donc si le gouvernement continue à parler français nous étions en Nairobi nous étions en Angola et on nous avait convoqué par le président Ramaphosa je leur dis ici le chaos est devant ils ne comprendront pas ils ont la décision de ne rien écouter revoyer votre façon de penser des deux lorsque je constate ça moi je suis devant la personne qui parle il est derrière il prend son téléphone il ne sait pas qu'il y a dans d'autres nos yeux elle lui dit est-ce que tu as ton GP à la main la mire Nathalie est-ce qu'il y a mon tout mon tout est-ce qu'il y a mon tout est-ce qu'il y a mon tout mais il y a mon tout est-ce qu'il y a un GP qui est sophistiqué et noir c'est-ce qu'il y a un peu un peu ou un peu un peu à l'aube il y a place à ça est-ce que tu es prêt à l'aube oui prêt à l'aube fais tout pour la battre nous on s'occupera de la population on va les maîtriser on va les maîtriser on va les maîtriser je ne suis pas au fil à l'aube ne va les maîtriser pas qu'il y a un peu il va les maîtriser que d'ailleurs j'ai trouvé un silence il m'a aidé ils m'ont joué par un coulo à Langoli il m'a aidé dans pantalon à Langol j'ai vu un frère qui fait des émissions avec moi, dans Kinshasa. Il y a tant que mouni comme il est à l'entendu, il faut s'identifier. Parce que si on est là-bas, toi, on se confondrait. Tant que l'on est là-bas, tu as dit « Ah, Dieu, pour l'entendu là-bas, toi, tu es là-bas. » Le temps, toi, tu es à l'entendu, on s'est retrouvé dans la mouké. J'ai attendu 4 heures, 5 heures, 6 heures, à 7 heures, pour l'entendu. On ne s'entendu. Je vais vous donner la vie. Tu Flagge, tu es à l'entendu. Tant qu'il y a la vie. Je dois imaginer de la vie. J'ai besoin d'un building. Mais un Rwandais, il y a un RDC. Pourquoi ? Parce que tu es en train de baisser, tu es en train de baisser, le Congolier, tu es en train de baisser. C'est pourquoi ? La population est en train de baisser. Il ne faut pas te defender. moca bokeh n'est beau été mon frère et l'orio lotina bouton tout ce qu'on a loti quand ce qu'elle a genèse 37 5 je n'ai rien songe aucun à genèse mais il y a encore une autre chose ce qu'une autre mot que c'est répété des fois dieu donne le message que la chose est scellée maintenant comme on attend gare je comprends clairement on veut renverser la rdc nous tournera maman et à la merroque à congolais ou commenté n'a c'est à limy santa babou maïe il ya d'autant eu ce rabat ou maïe ou pression élément des emplacements présent à la photo oui mais c'est plus haut c'est d'abord mieux qu'est ce qui va venir après rdc croissant c'est toujours tout ce qui concerne le conflit congolo congolaise mettons ça de côté mettons ça de côté mobilisant l'armée mobilisant nos frères mobilisant les volontaires boutons l'ennemi en dehors de la rdc parce que baso long a bissobé kétoza unité ne l'okwa mabé angouana on a mini toyo martin fayou nous avec tous les gens qu'il a tombé à l'aubeur félix c'est ce qu'il dit notre frère même s'il gère mal même s'il a des problèmes nous allons régler ça après mais pour l'instant que tout si j'ai rwandais qui sur les sols congolais pour faire la guerre nous parlons pas des rwandais qui se sont adaptés avant de la bison à kimia basali basali mais on va dire qu'on s'intégrer mais c'est un mandou qui faut badim il s'est tombé au lieu de dire qu'on a postulé en 2023 on a postulé en même temps qu'il n'y a pas de temps mais comme ça dans la discussion il y a postulé comment vous réfléchissez à postuler mes frères toi tu crois que si tu laisses des millions à ton enfant parce que tu es riche je demande aux congolais laissons cette affaire je suis de tisekedi je suis de martin fayoulo je suis de moïskatoumbi je suis des cas laissons cette affaire mes frères à s'y poser aujourd'hui coup d'état poum mouta koufi bah tu sais qu'on moutumogouana botunikombo re kemborwango bok tibiro rwango boko te l'amassoubolo bake non 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 communauté internationale yavotale l'abison iba zoba quand vous étiez en train de jouer notre jeu pour qu'on installe les nôtres vous ne saviez pas qu'on allait faire les nôtres comment un peuple n'est-il azo azo m'a la histoire t'est batuno maboutu a dirigeant mabé batuno kabila père a dirigeant mabé kabila fils a dirigeant mabé tu sais qu'elle dit azo dirigeant mabé c'est quoi n'est-il azo moungsa boussoumala teke toko mou joe jemmoko yo toi yves est où on y va personne ne sait où on va non trop c'est trop arrêtons cette affaire je suis des pasteurs de baka je suis des pasteurs de miye je suis des pasteurs de moutumbo non c'est pas le moment de ces divisions là nous sommes peuples congolais et notre unique guerre céleste crions autant que nous pouvons aujourd'hui je peux te garantir ici en amérique il y a des conférences qui se font ici babinga kongolais baya mais tarnakata siège kongolais moutuati mais tarnakata fendikouna nous amène ilotik savez en passant tolinga et to sala tolinga et to yokana pas que tolinga et to yokana il y a un président 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 les autres présidents je vous avais proposé cette histoire ici dans le groupe de CENI qui nous réunit nous tous les présidents des Etats-Unis qu'on fasse une marche la même heure le même jour partout aux Etats-Unis oh dieu vous bénisse to sala marche et que ce sera à la même heure tokenenaba kapitole nabit que dieu te bénisse deux présidents seulement ont réagi oh mon dieu les autres j'attends oh congolais si on peut faire parce que s'il faut bouger il faut pas to sala il faut pas isoler je te livre le secret la communauté internationale n'a pas peur les petits sécretés la communauté internationale n'a pas peur des opposants la communauté internationale a peur de la clamère publique ça c'est vrai balinga ngote balinga kangote ce qui a oua président John Atélémy vous bien il présente une marche pacifique chacun a son état à la même heure tu as filmé tu as filmé tu as l'équipe sur youtube au même moment tu as joué tu as relayé sur youtube en deux jours vous sentirez que c'est pas comme je ne sais pas ah non et les gens là en tout cas là ils commencent à mais je salue mon frère je salue le commandant tout ça ce sont mes frères maître ce sont mes frères nous faisons cette lutte là pour la liberté du Congo mais je pose une question excusez-moi vous êtes mes frères ça n'est pas tu es un musicien tu es un concert et ça bien tu es un degré d'efficacité à le Congo et produire une la guerre que le Rwanda nous fait c'est une guerre de procuration pour l'exploitation des matières premières vous connaissez les pays qui sont derrière je n'ai pas besoin de les citer ici voilà ce que moi je pense papa Roger Baka OLEBOBETA KABATO donnez-vous à ma question hein OLEBOBETA KABATO hein papa Boketou mon ami mon frère toi tu sais tu vois un mot mon frère commandant et sauf mon frère vous connaissez la lutte et d'ailleurs vous me soutenez des fois je demande de ceci mon frère c'est son travail c'est sa profession c'est vraiment parce que le même chanteur là il y a un homme qui ne connaît qu'il y a Kambongo et qui ne connaît Kambongo vous avez raison maintenant moi je pense quand il y a un concert il n'y a pas de problème les communautés sont là mais quand il y a un concert tu te n'as pas de problème un match 30 minutes un truc il est le qui ne bénod�� c'est ça il n'y a pas d'argent c'est ce qui , est-ce qui pas d' zurück tu sabes tu dois vous c'est quoi l'efficacité les résultats bien sûr il y a quand même des changements en europe aujourd'hui à cause du travail parce qu'ils ont constaté que le même misé qui viennent c'est qui viole les femmes des gens qui sont en europe c'est un qui prend des bananes à bâti à bâti c'est un qui engrosse les jeunes filles c'est un qui donne de la chambre n'a pas d'abord depuis qu'ils ont constaté que congolais on dit quand même normal bon maintenant on va passer un autre à une autre étape donc je donne des solutions claires et je regrette président je regrette comment on peut organiser marche à oua après ça comme je suis un cannibale 2 normalement à ta oua na champion d'air les gens m'avaient proposé à oua batoubaza prêt organisé j'ai nous sommes dit soit au salaire assez isolé au moni soit qui bayouki kéba congolais ba macha qui n'a t'as dit que l'on bimbala même un petit cnn au boulot il a maré qu'on a boulot au boulot au boulot au boulot au boulot au boulot au boulot et c'est ça c'est que nous voulons et ils ont perdu de ça voilà mais malheureusement on a essayé j'ai parlé avec les autres présidents à groupe en ce nid mais je suis au boulot il est écrit dans la parole de dieu il est écrit dans la parole de demain israël parle de la parole de dieu il a une nation forte et une économie forte a servi de sécurité fort pourquoi chez nous ce n'est pas le cas voilà ma question alors aujourd'hui vous devez savoir que l'objectif du corps des hommes blancs c'est d'assassiner les présidents africains si tu veux que bâti kayao ni maman boulot ça veut dire mais je m'en blague t'est papa et n'a beaucoup à manier les rendez-vous mais aïe et à vous connaissez le calendrier dit pas pour moi à la car difficile à gérer mais n'est pas pas trouvé une date six mois plus tard les papes s'en va nous recevons blinken anthony qui vient donner des injonctions anthony à l'ombre macron nicolas et macron le président mobile ya maman anny on s'est néwan il ya le bien y avait des fois c'est un an et qu'on était mais et s'il était j'ai comme l'impression il ya une autre délégation mais cette fois-ci accompagné par françois blanc il ya j'ai appris ça mais dites-moi tous ces gens brazez ali angolais ali comme avant tourné kanakomo en 2023 dieu a présenté la rdc au monde à travers ces gens là il a profité de leur présence pour rdc l'obali pas tu ne sois à rdc rdc présence à je kouna tobimi mais maintenant là ils veulent nous assigir dit pourquoi des balises n'a zambou luba il a mou kono il a mouta fayoulou n'a zambou tisekéde j'ai un doki y'a zambou j'ai divisé un peuple divisé ne fera jamais une nation forte ma pasteur c'est la même chose ministère la colonne vétérale de l'éternel à l'organe a été un ministère les ongles et d'idées il dit même nabandimina et à on a fontaine qui est la champagne qui est il entre en guerre avec les pasteurs et la communauté moussou à la champagne pour la simple raison que mou nimi naye ou y'a zambou naye a kenakiko sambe la néglise moussou papa je ne sais pas mais on va parler on ne va pas s'arrêter comment les gens qui prêchent l'évangile la bonne nouvelle zambé moko jési moko saint-esprit moko mais bayouka nakati zambé dit tout le bateau koutan attaque 10 personnes attaque sur l'eau là ou mona pasteur on est bien au déjà non c'est que ça y'a bon c'est qu'on n'a façois y'a qu'on vive l'auto-vivre et l'ibanda bon n'y a n'a pas de l'akadim je crois moi qu'il y a des gens qui savent que ma présence n'est dans l'équipe où qu'on a revisité champagne je crois aussi qu'il y a des pasteurs sérieux peut-être qu'on s'est manifesté en publicité parce qu'il y a des hommes de dieu sérieux dans ses champagnes basé belé hier les femmes de pasteur ont appelé je vous remercie mesdames et messieurs prions pour la république mais posons des actes attirons l'attention de l'homme blanc qu'on connaisse ce qu'il fait en Afrique nous ne voulons plus moko n'est vivre il n'y a pas de l'état basé là on est ici là mais maintenant on peut dire que ça s'ilaboye il y a des dirigeants de l'homme qui s'ilaboye il s'ilaboye il s'ilaboye il s'ilaboye on ne va pas voter sans l'est et qu'on s'ilaboye et qu'on s'ilaboye on ne va pas voter sans l'est il s'ilaboye il s'ilaboye il s'ilaboye il s'ilaboye il s'ilaboye il s'ilaboye c'est quoi le scénario aux Allendeurs oh papa quand un peuple parle vous attendez quel scénario ? quand un peuple ethnie vous attendez quel scénario ? mais ne jouons pas les jeux des occidentaux ne détruis pas le bus quand il sort dehors c'est ça le bus de ton pays acheté par l'argent de contribuables congolais ne casse pas le magasin le pillage qui a été fait en 1991 nous ressentons les effets jusqu'aujourd'hui oh Dieu c'est que je suis content j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit qu'il est content j'ai dit qu'il est en Amérique il est en France ou en Europe il a dit qu'il est différent tu demandes à quelqu'un qui vient de l'Afrique mais les enfants qui vous avez mis commencent à dire papa je vais aller voir oh éternel si c'est une génération pour mon pays Amen Parfait Roger, face à la caméra Si Tshisekedi est devant vous aujourd'hui Excusez-moi monsieur le président C'est vrai qu'en Afrique On a beaucoup de formules de politesse Laissez-moi être toujours africain Excellence monsieur le président Si l'excellence monsieur le président Est devant vous là Et vous voulez le parler Quel est le message que vous allez l'adresser Ça c'est le premier message Avant que je m'ouvre le micro et plutôt le téléphone Je dis aux gens d'appeler Le peuple congolais qui est là devant vous Quel est le message que vous allez donner La communauté de la diaspora Congolaise qui est là Un message à la diaspora Un message au peuple congolais Un message au président Ça ne sera toujours pas facile De s'adresser au président de la république Monsieur le président de la république Je suis le moindre de tous Le plus petit de tous, le serviteur de Dieu Le galérien Monsieur le président C'est le moment Que vous puissiez montrer la grandeur Inissez le peuple congolais Je vais voir demain En toute humilité Levez-vous Prenez votre escorte Dirigez-vous Devant la parcelle de Martin Fayoul Que le peuple vous voyez ensemble Si Martin refuse La population On l'a vu Qu'au nom de l'unité Il a refusé Monsieur le président Allez chez Mouzito Monsieur le président Sortez de chez vous Allez voir Jean-Pierre Bema Nous avons besoin de vous voir Passer à la télé Pour dire à la population Nul n'est parfait Aucun président ne fera que du bien Sans faire du mal Mais vous qui êtes tous derrière nous Inissez-vous autour de nous Bouton de l'unité Si vous ne faites pas ça Toutes les idées Que vous allez donner Les gens de Martin Fayoul Vont refuser de l'exécuter Les gens de Mouzito Vont refuser de l'exécuter Pourquoi ? Parce que là où tu prêches L'évangile Il y a deux personnes Une personne accepte L'autre refuse Mais là où tu parles De la politique Tous les deux vont refuser Je vous exhorte Monsieur le président C'est le moment d'unir La population autour de vous Évitons des histoires Qui peuvent encore Nous diviser davantage Évitons d'aborder Des sujets Qui risquent De nous rendre Encore plus fragiles Créer une unité autour de vous Ils vont poser Beaucoup de conditions Ils vont vous insulter Ils vont vous qualifier De tous les maux Mais pour l'intérêt supérieur De la nation Prouvez au monde Que vous êtes capable De vous unir au Congo Sans l'aide De la communauté internationale Deuxième message A la population congolaise La population congolaise Ne jouez pas les jeux Des occidentaux C'est eux Qui provoquent La crise Que nous avons Dans le pays Leur objectif C'est quoi ? C'est de provoquer La grande vie sociale Comme ils savent Que l'Africain Ne supporte pas la famine Et que sa préoccupation Journale C'est les fous Ils vont faire Augmenter Les prix de biens L'inflation Va toucher la monnaie Les dollars Va escalader Le prix de biens Monte jour pour jour Ça s'appelle Une guerre économique Tout en sachant que Un jour Nous allons nous lever Nous n'allons pas Réclamer les changements Dans le pays Nous n'allons pas Réclamer La diminution des prix Mais nous allons réclamer Le changement Des institutions politiques Comme si Le changement vient Parce qu'on a changé Un homme Non Nous devons travailler Dans le changement De mentalité On ne peut plus voter Quelqu'un Parce qu'il te donne Le pain On ne peut plus voter Quelqu'un Parce qu'il t'a donné Le polo On ne peut pas voter Parce qu'un pasteur A dit qu'il a reçu Le sainté Non L'air Notre avenir Est entre les mains Des gens qu'on choisit Ils ont notre avenir Dans leurs mains Si on les vote Fini Mesdames et messieurs C'est parti pour Cinq ans de souffrance Inissons-nous Ne dis pas Je suis du Bandou Ne dis pas Que je suis du Bas Congo Ne dis pas Que je suis du Katanga Dis que je suis Peuplé Congolais Arrêtons avec La prépondérance De l'esclavagisme Politique Je suis de Martin Fayoulou Bien aimé Je suis de Mouzito Je suis de Moïskatoumbi Non Un peuple Ne se développe pas Quand il met sa foi Dans un homme Et la Bible dit Maudit soit l'homme Qui se confie à l'homme Qui d'autre La diaspora Congolaise Oh mes frères et sœurs Dans le Seigneur Diaspora Vous avez un rôle Très capital A jouer Pour notre nation Je vous demande Pardon Quel que soit Le mal que vous voyez Dans ce pays Congo va se développer Croyez Congo va changer Ce pays ne restera pas Tel qu'il est Parce que ses citoyens Qui l'attend Ses fils Ses enfants Qui ont quitté sa terre Peuvent revenir Pour reconstruire La nation mère Diaspora Revenez avec L'intelligence La technologie Et la détermination Parce que ça ne sera pas Facile quand vous allez Revenir Vous serez découragé Par le manque d'électricité Vous serez découragé Par le manque d'infrastructures routières Et la plus grande chose Qui vous déçoit C'est que vous êtes devant Des autorités politiques Quand vous venez Avec un projet Il vous demande De l'argent Ou il vous complique Vous abandonnez Tous les projets Vous rentrez Mais vous dites Je vous en prie Pendant que vous êtes ici Les foyers ont été divisés A cause des élections De 2019 Tel est dit Je suis des tels Tel est dit Je suis des tels Ils se sont divisés Oubliez les conflits politiques D'appartenance politique Parlez le langage Des peuples congolais Nous comptons sur vous Si par exemple Vous pensez que Baka le Baki Mabe Dernièrement Je viens vous demander pardon Ne nous laissez pas seuls Nous ne saurons pas Rélever cette nation Si vous pensez que Évangéliste Baka Le Baki Mabe Faut passer A Sengi Bolimbis Papa je vous ajoutais juste Oui Vous avez fini ? Revenez Revenez nous avons besoin de vous Entreprenez des projets Surtout par rapport aux idées ici A la lutte Par rapport à la guerre à l'Est L'opinion internationale N'a peur que de la clamère publique Ceux qui ont des gens Ils ne savent pas 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 Et ils ne savent pas Et on aura créé une voix Sur le plan international Je regarde ce qu'ils font Les comédies et les théâtres ici Ne vous limitez pas A faire des choses Qui ne plaisent pas Tournez des scénarios Qui montrent que la RDC A été violée Par les occidentaux Canalisez vos thématiques Je demande Vous avez distrait l'opinion Vous avez distrait la diaspora Vous avez fait de la diaspora Des gens qui ne regardent Que des théâtres Et de musique Vous avez entretenu Des polémiques dans la nation Parce que vous avez créé Des groupes skills Les défenseurs des bacs Les défenseurs des jeunes Et de musique Mais bien sûr Il y a sur YouTube Il y a des choses Il y a des camerounais Ils sont différents Il n'y a pas Ivoirien Ils sont différents Facilement un Congolais Il y a des émissions On ne t'a pas sali Il y a des choses Je suis dans les deux. Pour m'énerver davantage, je suis un commentaire. Vous avez commentaire-t-il, Isabelle? Oui, je suis un monsieur. Je pense que c'est un caca chaque fois. Je suis rentré à la maison et j'ai pris le miroir. J'ai pris le miroir. J'ai pris le miroir, je suis là. C'était le ménage. Je n'ai pas de décalage. Je me suis dit que ça prend 3 centimètres. Par exemple, je n'ai pas de décalage. Je ne suis pas de décalage然. Je suis dit que c'est tout ce que je n'ai pas de décalage. J'ai pris le miroir. Je ne suis pas de décalage. Je ne suis pas de décalage pour que ce soit 3 centimètres. Je ne suis pas d'explication. Je suis pas de décalage. Je suis pas d'explication. J'ai fait du coup et de décalage. Tu gagnes quoi ? Je crois qu'il y a quelqu'un qui nous appelait au début Ou des gens qui nous appelaient au début 217-974-57-51 Vous pouvez appeler Il y a un numéro que j'ai mis dans les commentaires 217-974-57-51 Voilà, j'ai déjà un numéro qui appelle Nous allons le prendre Nous allons dire bonjour papa Voilà, il y avait un appel Je l'ai perdu Attendez, je vais le relancer Donc j'ai mal pris 217-974-57-51 Je rappelle le numéro qui m'appelait Parce que c'est quelqu'un que je connais Bonjour papa Oui, bonjour Bonjour évangéliste Roger Bacassi Merci beaucoup Papa Lionso Bonjour papa Lionso Je suivais De loin de près Vos intervenants Merci vraiment La vérité La où il est Amen Merci Boulouïa Motou Shadap Meshak Toi A monifis De l'homme A plus forte raison Bissot A mon esprit A machia Tout le monde A te m'ambrise Les karambok A la bissot Alléluia Donc passage Évangéliste N'a ébi N'zambia Sangissa Kapia Moni Sako Ils a révélé Passage N'a é Éza Vruma Très Très Capitale N'aba Diaspora Onyo Saba Olanda Bissou Bala Etats Amen Tant A zoloba Si Komplo Komplo Yaa RDC Banda Depuis 1956 Tant Yaa Président Tant A zoloba Kwame Kouma Kwame Kouma A tana A an Etats Zini A zwi Idé A sala Etat Fédéral D'Afrique Tout à fait Sous Conduite Yaa Sekréter Né William Dibou A zap Afro Amérique A Kendalina A zonga Bano Nyo Saba Zonga Kina Ghana Tout à fait Ba Amérique Nyo So Oba Zaki A Zonga Kina Ghana Pe Ba Zonga Kouma Kouma Sala Etat Etat Fédéral D'Afrique Pouma Kouma Kou Kou Signe RDC le premier ministre est comme état fédéral d'Afrique sous conduite à Kwame Kouma. Et là, il va vous mener à l'Oumumba. Tout à fait. Ils ont signé à partir de ce qu'on a décreté que RDC est un complot international. Voilà. Donc, les États-Unis, le président est un complot international. Et puis, professionnels et les gens sont en train. Dans ce temps, il y a des dispositions, il y a des dispositions. Tu sais quoi ? Parce que le monde, il y a un esprit qui s'appelait. C'est-à-dire qu'il faut garder un esprit. Donc, il y a des dispositions. Il faut aussi risquer la situation. Et il y a déjà. On a fait un petit peu à l'oeil, mais il faut qu'on soit un petit peu à l'oeil. On a dit qu'un acte est un petit peu à l'oeil. Sais que les politiciens d'un Congolais qui utilisent les Occidentaux, il faut risquer que... Parce que l'Ess est déjà fait. Evangéliques, c'est une question de l'oeil, mais l'Ess est un peu à l'oeil. Yannou moni tango. Yannou yannou président ou basanjoutan ou ap kita ki akoutanen na président qui seke na 2021. Yannou de chose ouyo pa prédécesse ene basinya pa oumou ba epite. Estewana, eza yannou kende, eleksyon na bisou, ezali te epri ba kongole la diaspora ou basan l'Etat-Zi. Passage évangéliste etan deja prophétique. Amen. Merci papa, je dis Merci papa, que Dieu vous bénisse Je crois qu'on a raté d'autres appels Merci vraiment, que Dieu vous bénisse Je veux prendre un appel Qui m'appelait tout à l'heure J'espère que On l'aura Je l'ai raté parce qu'on était en direct Osana Merci beaucoup Bonjour papa Ah papa, bonsoir Vous êtes en direct, je vous rappelle Papa José, bonsoir Non, ça va papa, je vous rappelle Pardon ? Je vous rappelle dans quelques minutes papa Ok, merci Oh que Dieu unisse mon peuple Voilà Aucune nouvelle génération monte pour unifier ce peuple congolais Oh que Dieu reveille les yeux Que les gens commencent à voir Ce Congo sera sauvé Ce Congo ne restera pas comme ça définitivement Sinon Dieu, pourquoi a-t-il suscité des messagers et des prophètes dans notre nation ? Les temps du Congo a sonné Et nous n'allons pas ménager les efforts Toutes les choses donc Toutes les choses je voulais dire Toutes les choses à l'heure Merci Merci beaucoup Toutes les choses à l'heure Toutes les choses à l'heure Togo éveillé 217 974 5751 Vous pouvez appeler en direct Nous sommes en direct Vous allez directement parler avec le prophète et l'évangéliste Roger Bacca. En attendant, je vais regarder s'il y a des questions que je n'ai pas encore lues. Attendez. Papa Florengolou, nous disons merci d'avoir partagé les directs et que Dieu vous bénisse. Je vais juste chercher s'il y a des questions que je n'ai pas encore lues. Le problème, c'est que des fois, je ne sais pas tout voir. Les commentaires. Je vais lire les commentaires. Voilà, là, ça m'arrête là. Je ne sais pas tout voir. Je ne sais pas tout voir. Je ne sais pas voir les commentaires qui ont été postés avant. Mais dis-moi, 217-974-5751, c'est le numéro par lequel vous pouvez nous appeler. Vous avez une question en direct, vous pouvez poser. Mais du moins, nous rappelons que ce samedi, nous serons avec l'évangéliste Roger Bacca. Nous serons avec lui au downtown. Ça ne sera pas indirect comme dans ce cadre. Ça sera l'échange. Nous vous donnons rendez-vous ce samedi. Ça sera le matin. C'est l'avant-midu, après-midi. Après-midi. Je crois que ça sera à partir de 12h. Nous attendons la conférence. C'est mieux. Je crois que ça sera de 12h à 15h par là. Comme ça, ça donne aux gens. Parce que les samedis, les gens vont dans des fêtes. Les gens vont dans des fêtes. Je vais lire s'il y a quelques questions ici. Bonsoir à vous. Papa Jeannot, j'avais déjà lu ça. Papa Donatien Moulumba, il dit ceci. Je vous salue, président et évangéliste Roger Bacca. Merci Papa Donatien. Que Dieu vous bénisse pour ce noble travail que vous faites. Merci beaucoup Papa Donatien. Papa, bienvenue Bukola Kaninda. Shalom à l'évangéliste Roger. Shalom Papa, bienvenue Bukola. Et distingué président. Bonsoir, shalom à vous. Révérend, mandaté David Yalipasa. Glory to Lord. Merci beaucoup. Tu parles bien évangéliste Roger. Ça c'est toujours le révérend. Gloire soit rendue à Dieu. Merci. Mama Bibi, Shadi, c'est vrai. Papa, bienvenue Bukola, ajoutez un homme de Dieu intelligent. Ça ce sont les fleurs qu'on vous jette. Merci beaucoup Papa. Que la gloire soit rendue à Dieu. Mama Micheline, non, Mama d'abord Papa Bertrand Patrick, il dit I agree 75%. Great. Thank you so much. Maman Micheline, vraiment Papa, le bananou. Menzambé, Asa au contrôle. Rosana. Une bonne émission, pardon. Voilà, il n'y a pas de questions, nous allons clôturer par là. Merci beaucoup Maman. Maman, j'aime toujours prier. Oui, c'est ça. Alors nous allons élever nos mains pour prier pour la République démocratique d'Icône. Il est temps que tu, fils de l'homme et prophétise sur ta nation. Fils de l'homme et dit, la Bible dit, il est derrière sa parole, dans Jérémie 1.12, pour l'exécuter. Il dit si mon peuple sur qui est invoqué mon nom Sibili, cherche ma face. Prie, je guérirai son pays. Maman, un seul mot de toi. Dieu peut faire quelque chose que ce complot aille dans le sens que l'éternel et Dieu puissent faire sa volonté tout simplement. Amen. Dieu est capable de changer le mal en bien. Il est capable d'arrêter un vent qui était sur le point de s'exécuter. Il est capable d'agir si cela est sa volonté. Alors nous allons demander à Dieu que sa main reste sur le Congo. Que l'ennemi ne nous infiltre pas. Que l'ennemi ne pousse pas à nous vaincre. Mais que celle de sa volonté soit accomplie. Pendant que tu prie, moi je chante. Et je vais conclure. Adonai, je te recommande. Laisse-moi te dire, je te dis, je te présente la diaspora congolaise. Alors Dieu donne la solution Laisse que tu sois la solution à nos problèmes Laisse que tu nous visites, Père Laisse que tu nous donnes La vie de grâce Laisse que tu t'élèves, Adonai Laisse que tu donnes la solution, Adonai Nous te prions, toi qui es Dieu Nous te prions, toi qui es infiniment Nous te prions, toi qui es le Dieu des grâces Père Laisse que tu donnes la paix Dans Esaïe, chapitre 62, le verset 1 à 2 Oracle de l'éternel Tu es lié à ta parole, tu as dit Pour l'amour de Sion Moi, votre Père, je ne me tairai pas Pour l'amour de Yerushalem Moi, votre Dieu, je ne prendrai point de réponse Jusqu'à ce que ton salut paraisse comme l'aurore Et ta délivrance comme un flambeau qui s'alime Et les nations verront ta gloire Amen On ne te nommera plus délaissé On n'appellera plus ta terre désolation Mais on t'appellera Mon plaisir en elle Pour vous qui avez rappelé aux souvenirs de l'éternel Et tu as dit Ne lui laissez aucun relâche Jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem Et qu'il la rende glorieuse RDC est ta patrie RDC est ta terre N'étiez pas à dater D'aujourd'hui, le 16 mars 2023 Lève-toi, Père Et dresse le tendard de ta croix dans cette nation Amen Esaïe 54 Le verset 14 est dit Tu seras affermi par la justice Manille la crainte et la frayeur Car elle ne s'approchera pas de toi Je prie au nom, Père éternel de Jésus Pour la diaspora En Amérique, en Europe, en Asie et partout dans le monde Je prie pour la population congolaise Le peuple congolais J'ai pris pour le pouvoir en place en RDC J'ai pris pour tous les opposants J'ai pris pour l'armée J'ai pris pour les institutions politiques J'ai pris pour les communautés qui confessent ton nom Oh Dieu, impose ta volonté à partir d'aujourd'hui Afin que nous puissions dire Qui, comme Dieu, peut nous délivrer d'un plus fort que nous Et que la RDC soit béni Au nom de Jésus Christ Amen Bien aimé dans le Seigneur, merci Mon numéro de WhatsApp Vous le connaissez, je l'ai dit hier Vous pouvez rappeler Vous pouvez rappeler Les numéros que je rappelle C'est plus 243 90, 79, 66, 785 Mais ici, les numéros que j'utilise, c'est le numéro qui est là C'est le 217, 979, 58, 29 217, 979, 58, 29 C'est le numéro des Etats-Unis d'Amérique J'utilise jusqu'à ce que je rentrerai Soit le 4 avril ou le 12 avril Cela dépendra de ce que Dieu voudra comme moyen Donc je remercie tous ceux qui vont m'appeler Et tous ceux qui vont vouloir Je répète, je suis là, je peux visiter la famille et tout le monde Que Dieu vous bénisse Que Dieu nous bénisse Merci beaucoup Papa Roger Baca Merci d'avoir béni la communauté Merci de nous avoir bénis Que Dieu vous bénisse aussi abondamment Au Congolais Avant le 15 février 2021 Cherchez à quitter le lieu où vous êtes dans la diaspora Amen Après cette date Vous deviendrez des esclaves dans ces pays là Ainsi dit l'éternel Éternel je lève à toi mon âme Mon Dieu en toi je me confie Que je ne sois pas couvert de honte Que mes ennemis ne se rejouissent pas à mon sujet Hallelujah Zambé na bramae Tisakana ya kovo Olongi sa ki Danyele Nanibou la banko si Baie balu kayo na solon Balu kayo na komikitisa Omimoni sa nabango Konini inangate Bangu sa nabango Bangu sa pinso ni nabango Longgou la son ni nabango Sepola lobo ko na yo Nalelyo papa Zambé na bramae Nalelyo papa Zambé na bramae Nalelyo papa Zambé na bramae Nalelyo papa Natalelyo zambé Nalelyo zambé Nalelyo mbongwa na kati Yoka kulela nandai Hey ya we Na yebi yonde bika mwa Hey ya we Solo yosa mone nende Ba finga batonga batchola Balobinga na kobalate Yaga nganza mme ya boke seigne Zambé na bramae Nalsummi malamu Nalelyo papa Nalelyo papa Nalsummi malamu Nalelyo papa Nalelyo papa Garde mon âme et sauve-moi Que je ne sois pas confondue Quand je cherche auprès de toi mon refuge Oh mon Dieu, délivre-moi de tous mes ennemis Car c'est toi qui défend ma cause Exauce ma prière L'amertume par là A un vocal éternel Et l'éternel redonna le sourire à son visage Consola son cœur Natchi elikia nangai epana yo Fona hevi ete kubongo anakate Pangu sapi zoli nangai Bongo lama kamuna nangai L'éternel redonna le sourire à son visage Natchi elikia nangai epana yo L'éternel redonna le sourire à son visage 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 L'éternel redonna le sourire à son visage